Bonjour à tous, merci de passer la matinée en notre compagnie. Alors aujourd'hui c'est un peu spécial, première demi-heure, vous allez maintenant voir le meilleur des questions qui vous concernent d'ailleurs sur votre vie de tous les jours avec nos spécialistes. Pendant 30 minutes, on revoit ses meilleures questions et dans 30 minutes, environ quelques minutes près, on démarre tous nos cas inédits avec Maître Moser, avec Olivier Dauvert, avec Linda, tout le monde est là. Et vous allez voir, les cas sont passionnants. Mais là, les questions-réponses, tout savoir pour ne pas se faire avoir. Vous posez vos questions, ça peut vous arriver à robazm6.fr. Posez-les dès maintenant et une question pour Olivier Dauvert, Olivier Dauvert. Ohé, ohé, ohé. C'est le plus minable qu'on ait fait depuis ces trois dernières années. On va le refaire parce que j'ai honte, on ne peut pas se présenter comme ça devant les auditeurs et les spectateurs. Olivier Dauvert, Olivier Dauvert. Ohé, ohé, ohé. Mais il le fait lui-même, il ne faut pas le faire. Mais si, c'est pour remplacer. Mais il a raison, c'est pour combler les carences des uns et des autres. Quelle est la question ? C'est une question de Marie qui est en ligne avec nous sur RTL. Alors, bonjour. Bonjour, Julien, bonjour à toute l'équipe. Vous avez pensé à régler pour la question ? Vous n'avez pas payé ? Pas encore, on ne m'a pas donné le montant. Alors, c'est à la sortie, entrée gratuite, sortie payante. On y va, posez votre question. Oui, bonjour Olivier. Bonjour Marie. Bon, Julien, on s'en moque, ce n'est pas grave. Bonjour Olivier. C'est quand même incroyable. Je suis vraiment le fer-valoir d'Olivier Dauvert. Posez-lui votre question, madame. Mais je vous plaît. Bonjour tout à l'heure. Allez-y. Dans le magasin de proximité, à côté de mon domicile, il y a un rayon anti-gaspi. Et il n'y a que des produits qui arrivent à péremption le jour même. Et ils ne sont vendus qu'à moins 30%, ce qui n'est pas très avantageux. Est-ce qu'il y a une réglementation à ce sujet ? Et que font-ils des produits invendus ? Grosso modo, vous vous estimeriez que ça devrait être un produit périmé le jour même. Il devrait être vendu à moins combien, à votre avis ? Moins 50. Moins 50. Ils n'ont pas le droit ? Alors, si, bien sûr, mais il n'y a pas de règle qui fixe le niveau de démarque pour les bacs anti-gaspi. En gros, le commerçant fait au mieux de son intérêt. C'est un peu cynique de le présenter comme ça, mais c'est la vérité. C'est-à-dire, s'il pense qu'il va pouvoir écouler tous ses produits invendus à moins 30%, il ne va les vendre qu'à moins 30%. S'il en a vraiment beaucoup et qu'il a peur le soir de devoir les jeter, alors il fera du moins 50%. Parce que, pour répondre Marie à la deuxième partie de votre question, si ce sont des produits frais qui arrivent à date aujourd'hui, dès ce soir, ils n'ont plus du tout de valeur marchande. Ça veut dire, demain, il est hors de question de vous les mettre à moins 50% avec une date qui était la veille. Donc, dans ces cas-là, ce qu'il va faire, soit il va les jeter, soit il va les donner, alors pas des associations, mais par exemple dans des chenilles pour des animaux. Parce que ça, ça peut toujours être utilisé. Est-ce qu'il y a des ventes flash la dernière heure ? Je dis bien la dernière heure. C'est-à-dire que le magasin ferme à 19h, à 18h, ce panier à moins 30, il y a les moins 70 pour ceux qui sont... J'ai déjà vu, effectivement, dans les dernières heures, des produits à moins 80, parfois moins 90%. Il faut juste comprendre qu'une fois que le magasin a baissé le rideau à 19h ou à 20h, le produit qui est à date du jour, il n'a plus aucune valeur marchande, plus aucune. Est-ce que ça existe, la négociation ? Est-ce que je peux avoir le culot de dire à 20 minutes de la fermeture, monsieur, je vois qu'il vous reste trois paniers anti-gaspi, écoutez-moi, je vous en donne tant et je pars avec, est-ce que ça peut marcher ? Dans un très grand hypermarché, vous ne trouverez personne pour négocier, bien évidemment, parce que celui qui peut décider, qui est le cas du directeur, mais dans un petit magasin, bien évidemment, c'est quelque chose que vous pouvez faire, comme sur un marché, d'ailleurs, sur un marché, vous avez des gens qui négocient quand il arrive midi, midi et demi, et qu'il reste beaucoup de poissons, beaucoup de légumes, qui vont peut-être périmer, alors pour les légumes, moins que pour le poisson, mais bien sûr, vous pouvez négocier. Bon, merci beaucoup, j'espère qu'on a bien répondu à votre question, Marie, et nous allons vous embrasser et donner la parole à qui ? Eh bien, à moi-même, puisque c'est une question pour Bertrand Sabat. Oui, c'est très bien, c'est mieux comme ça, je pense. C'est une question de Sarah pour Bernard, spécialiste voyage, si on veut. Alors, quand je vois un hôtel... Oh, s'il vous plaît, c'est un vrai spécialiste. Très bien, c'est le signe. Ça dépend, on peut voir la réponse. Quand je vois un hôtel qui me plaît sur une plateforme, n'ai-je pas intérêt à réserver directement auprès d'hôtels pour payer moins cher ? Alors, on va reposer la question, mais néanmoins, pensez-y pour votre carte de visite, Bernard Sabat. Agent de voyage, si on veut. C'est pas bête, ça. Alors, la question, quand je vois un hôtel qui me plaît sur une plateforme, n'ai-je pas intérêt à réserver directement auprès de l'hôtel pour payer moins cher ? Ah, bonne question. Allez-y, Bernard. Moi, je resterai sur la plateforme, tout simplement, parce que 48 heures avant, vous pouvez annuler sans frais. Alors que si vous donnez votre carte de crédit auprès de l'hôtelier directement, vous serez débité si vous annulez. Ça, c'est le premier élément. Par contre, ça n'empêche pas, comme vous le dites souvent, Julien, d'appeler l'hôtel pour vérifier si la réservation a bien été validée et surtout si la chambre est sympathique et qu'elle est bien placée. Voilà le conseil que je vous donnerai. Mais vraiment, le vrai conseil, si vous partez loin, c'est vous réservez sur la plateforme et vous appelez l'hôtel. Hello, I am Mr. Courbet. Do you have a room reserved at my name ? OK, because I take the avion and I don't want to be like a cuillot at the airport. Non, mais vraiment, parce que combien de gens... Ça s'est arrivé à votre fils, d'ailleurs. Bien sûr, il est arrivé. Vous savez que l'hôtel, on aurait dû appeler, l'hôtel était fermé depuis un an. Je crois que c'est Christelle qui est là. Elle est en ligne avec nous sur RTL et M6. Bonjour, Christelle. Oui, bonjour, Julien. Vous nous appelez d'où, Christelle ? De Salon, près de Bordeaux. Très bien. Alors, Christelle, c'est une question, je crois, pour Sylvain Baron. On vous écoute. Oui, c'est ça. Nous avons mandaté un espère et il nous demande de régler la totalité de la structure avant de venir faire l'expertise. Alors, c'est honteux. Elle parle à la bordelaise. Je suis moi-même bordelais. On dit un espère. Mais c'est honteux de demander... C'est honteux. On ne peut pas demander la totalité du paiement d'une mission sans l'avoir effectuée. Le minimum, on peut demander 30 ou 50 % à la compte. Ça, c'est classique. Mais au-delà, non. Non et non. Alors, du coup, vous avez fait quoi, Christelle ? Pour l'instant, on n'a pas payé. Non, justement, on attendait d'avoir la réponse. Non. Est-ce que vous auriez le numéro de cet expert ? Parce qu'on pourrait lui donner un petit coup de fil pour lui dire que ce n'est pas très sympa, déjà. Oui, je l'ai. Ah, ben, vous allez le donner hors antenne à quelqu'un. Laura, vous le récupérez. On va l'appeler. Puis vous allez lui expliquer gentiment qu'on ne demande pas l'intégralité. C'est comme si un médecin vous disait « payer la consultation avant ». Oui, c'est ça. Bon, voilà. Non, il ne faut pas le faire. Puis il y en a plein des experts, si vous voulez. Oui, je veux bien des noms. À Sur Bordeaux. Vous en connaissez pas, Sur Bordeaux ? Sympa. C'est un pays que je ne connais pas, Bordeaux. Je vais te le faire connaître, moi. Une question posée par Florian. Ça peut vous arriver à arrobasem6.fr. Une question pour Anne-Claire Moser. J'ai récemment déménagé à côté de mon travail. Mon employeur ne me rembourse plus mon pass Navigo. Donc, c'est la carte de transport en région parisienne. Car je me rends à pied à mon travail. En a-t-il le droit ? Anne-Claire Moser, avocate au barreau de Reims. Non, ce n'est pas bien. Non, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit pourquoi ? Parce que le contrat prévoit le remboursement du pass Navigo. Et puis, après tout, le fait qu'il déménage à côté de son travail, ça le regarde. On peut aussi imaginer que demain, il se casse une jambe, le col du fémur ou que sais-je encore. Je ne lui souhaite pas. Mais bref, il aura peut-être besoin de prendre le métro. Encore que ce n'est pas très accessible pour les personnes en situation de handicap. Mais bref, la réponse est non. On ne peut pas retirer ce droit qui est acquis. Parce qu'après tout, sauf si le contrat de travail mentionne « mais ça, c'est impossible », vous ne devez prendre votre pass Navigo que pour faire le trajet maison-boulot. C'est peu probable puisque c'est invérifiable. Donc, à mon sens, cet employeur n'est pas dans son bon droit. Bonjour, Christine. Bonjour, Julia. Christine, quel est votre métier ? Fleuriste. Oh, Christine. Vous faites des beaux bouquets. Christine, quelle est votre question ? C'est une question qui concerne qui ? Le docteur Cohen. Ah, un beau bouquet également. Allez-y. Alors, on parle beaucoup des produits anti-rides à base de collagène. Je voulais savoir si c'était vraiment dangereux pour la santé ou pas. Mais ça, ça se fait en intervention ou ça se fait soi-même ? Non, non. Le collagène, il se dépose en crème. Il y a deux façons de prendre le collagène. Soit vous prenez une crème, vous la mettez sur la peau. C'est un usage cosmétique. Soit vous l'avalez et on dit que c'est bon pour les cartilages, les articulations. Les tendons. En ce qui concerne les crèmes, pour les rides, le collagène est une protéine. C'est ce qui compose l'architecture du corps. Donc, on se dit qu'en mettant du collagène sur la peau, on peut effacer quelques rides et peut-être régénérer la partie qui est en dessous de la peau. En conclusion, c'est un produit qui est peu dangereux. Les deux seuls risques, ce sont un, les risques d'allergie et deuxièmement, des risques d'inflammation, notamment quand c'est le collagène hydrolysé, c'est-à-dire des petits bouts de collagène qui peuvent passer sous la peau. Donc, vous pouvez continuer à effacer vos rides, mais on vous aime comme ça quand même. J'ai entendu dire que pour les rides, dites-moi si je dis une bêtise, certaines femmes mettaient, ce n'est pas une blague, je ne suis pas en train de faire une vanne foireuse, mettaient la crème anti-hémorroïde parce que ça tendait la peau. Non, c'est vrai, j'ai entendu. Vous voyez, elle rit, elle rit alors que c'est vrai. Non, mais d'abord, Julien a toujours raison. Donc, ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, l'impact de ces crèmes, la plupart du temps, c'est d'être hydratant. Comme c'est hydratant, ça donne un peu plus d'élasticité à la peau et comme ce sont des produits hémorroïdaires, anti-hémorroïdaires, en général, ça améliore la capillarité, c'est-à-dire les petits vaisseaux sanguins. Donc, ce n'est pas une bête idée. Je vous en apporterai, Julien. Bonjour Alain, comment allez-vous ? Bonjour M. Courbet. Bonjour Alain, vous nous appelez d'où Alain ? D'Anthony, dans les Hauts-de-Seine. Alors Alain, que voulez-vous ? On va parler de boucher, je crois, c'est ça ? Non, c'est des codes-barres, les cartes de fidélité. J'avais bien compris ça, exactement. J'essaie de me rattraper comme je peux. La mauvaise foi, dans ces cas-là, est votre meilleur allié. C'est exactement ce que je dis, Alain. Allez-y, parlez-moi des codes-barres. Alors, les fameuses cartes de fidélité, je me pose beaucoup de questions parce que lorsque vous faites vos achats, il y a écrit deux produits achetés, le second à 50%, soit il est déduit directement à la caisse, ou alors il est pris en compte sur la carte de fidélité. Donc là, il s'agit du monoprix d'Anthony. Je fais mes courses et je compte, je regarde, j'ai dit, avant d'arriver à apporter une dixième de course, je dois avoir 3,50 euros à peu près à déduire sur le prochain achat. J'arrive au prochain achat, donc une seconde fois monoprix, je présente ma carte de fidélité et la dame me dit, vous avez 45 centimes. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Et j'ai fait des comptes et je lui ai dit, voilà, j'ai acheté tel produit, tel jour, il doit y avoir 4,50 euros. Comment ça se fait ? Il y a 45 centimes. Et la dame dit, on n'y peut rien parce que ce n'est pas nous qui gérons les cartes de fidélité. Alors déjà, première chose, Olivier Devers est parti. Non, 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 je suis là. À la moitié de la question, il s'est aperçu qu'il n'aurait jamais son train de 18 heures. Non, j'ai bien compris. Mais c'est un peu les chiffres et les lettres, votre histoire. D'ailleurs, je vous pique le concept qui va certainement me rendre riche. J'ai un bon d'achat qui me permet d'avoir 35% à la caisse. Mais malheureusement, comme il y avait une ristourne de 10% sur l'un des produits qui n'est pas déductible des 35%, quand j'arrive à la caisse, la réduction de 4,50 passe à 3,80. De combien de centimes me suis-je fait arnaquer ? Voilà ! 12 ! Alors, Olivier, allons-y sérieusement maintenant. Absolument. Ce qu'il faut comprendre, c'est la manière dont les distributeurs organisent leurs promotions. Vous avez effectivement, comme l'a dit Alain, des moments où vous n'avez pas besoin d'avoir la carte de fidélité de l'enseigne pour avoir une réduction, un troisième produit gratuit ou que sais-je encore. C'est ce qu'on appelle des remises immédiates. Vous avez en parallèle ce qu'on appelle des remises différées. Ça veut dire qu'on ne vous donne pas tout de suite la remise, mais on la met sur votre compte de fidélité, sur votre cagnotte et ça sera valable La seule condition qu'il y a pour que ça soit effectif, c'est que vous respectiez les dates. Alors, je n'ai pas évidemment tous les tenants et les aboutissants de ce qui vous est arrivé Alain, mais il est possible, pourquoi pas, que l'explication soit que la date de la promotion était passée mais que l'affichage en rayon était toujours présent. Un problème dans le système informatique de l'enseigne, eh bien quand la date elle est passée, automatiquement, la cagnotte n'est plus alimentée. Ça peut être ça l'explication. La deuxième explication, ça peut être un bug informatique, malheureusement ça arrive. Voilà pourquoi le conseil qu'il faut donner, c'est quand vous sortez de vos courses et que vous avez acheté des produits avec cette remise-là, il faut le vérifier sur le moment parce qu'après ça sera trop tard dans tous les cas. Alors, allô, qui est là ? Oui, bonjour Julien, c'est Patrick, bonjour de Nantes. C'est Patrick de Nantes, parfait. Jean-Michel Cogne de Paris est avec vous et vous écoute. Enchanté. Bonjour docteur. Bonjour. Depuis des dizaines d'années, je bois tous les matins à demi-litre de lait, je précise demi-écrémé pour mon petit déjeuner et je vais savoir s'il était beaucoup, s'il était trop et si le lait est bon pour la santé. Bon, alors je vais essayer de faire une réponse suffisamment longue avant de vous dire oui, bien sûr, vous pouvez boire 500 millilitres de lait. Le lait, c'est en fait un aliment liquide qui contient des sucres, des graisses et des protéines. Le seul petit point noir, c'est que c'est 5 grammes de sucre pour 100 millilitres, donc vous absorbez à peu près 5 carrés de sucre tous les matins. Ceci étant, c'est un bon produit parce qu'il vous nourrit et en même temps, il vous hydrate. La seule difficulté du lait, c'est qu'on considère que ce sont des matières grasses animales, donc des matières grasses de moyenne qualité. Si vous ne prenez que 500 millilitres au cours de la journée, tout va très bien. Continuez. D'ailleurs, souvenez-vous, vous avez grandi avec ça, les bébés, un bébé de 5-6 ans, pardon, un bébé de 2 ans, on lui donne 240 millilitres 3 à 4 fois par jour, donc tout va bien pour vous. Très bien. Ça vous va comme réponse ? Oui, impeccable. C'est Vanessa qui nous a posé une question. Elle est victime d'un accident de voiture, elle n'est pas en tort, elle n'est pas responsable. Son assurance refuse de lui rendre la franchise car la partie adverse ne répond pas. Comment est-ce qu'elle peut se sortir de cette situation ? Ça, c'est une vraie bonne question. M'intention de comment ? C'est très courant, très fréquent parce qu'effectivement, les assurances se couvrent. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui a accepté d'assumer la responsabilité ou un jugement qui a été rendu, s'il n'y a pas d'accord possible. L'assurance considère qu'il n'est pas prouvé que l'adversaire est en tort. Donc, elle retient votre franchise assez logiquement et à partir du moment, par contre, où il y a une reconnaissance de responsabilité de l'assurance adverse ou du conducteur adverse, là, elle doit, effectivement, vous rembourser votre franchise en plus des délais de tous les travaux. Damien Bancal, vous êtes avec nous. Damien, voici la question qui vous est posée. Pierre nous demande Facebook a-t-il le droit de conserver mes données personnelles ? Bonjour, Damien. Je vais vous rassurer. Bonjour. Alors, je vais vous rassurer tout de suite. Oui, Facebook peut garder vos données personnelles. C'est même marqué en tout petit le jour où vous êtes inscrit sur la plateforme. Donc, du coup, ils gardent ces informations. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour faire de l'argent. Nos données, pour eux, c'est de la publicité. C'est des choses qu'ils peuvent mettre en avant pour nous vendre des produits ou vendre des produits à d'autres. Qu'est-ce que vous déconseillez de mettre ? Parce que sur Facebook, on vous demande plein de choses. Votre profil, célibataire, âge, adresse et tout. Qu'est-ce que vous déconseillez de mettre pour ceux qui voudraient se faire une petite page Facebook ? Alors, si vous souhaitez avoir une petite page Facebook, eh bien, soyons très clairs, vous devez malheureusement mettre votre nom, votre prénom, une adresse mail. Donc, créer une adresse électronique dédiée à Facebook. Il peut demander un numéro de téléphone parce que, par exemple, il a cette fameuse double authentification. Bon, ben là, à vous de réfléchir s'il n'y a pas d'autre situation. Mais très important, c'est surtout ce que vous diffusez sur votre page Facebook. N'oubliez pas que Facebook récolte aussi vos amis et ce que vous visitez sur Internet. Donc, il y a un vrai choix à faire. Je reste ou je ne reste pas ? D'accord. Dites-moi, je vais vous poser une question. J'ai le droit de poser des questions, moi ? Oui, allez-y. Vous avez envoyé un mail. Ça peut vous aller vers au bas de M. Alors, dites questions de Julien Courbet. Julien Courbet a une question pour vous, Damien Bracal. Je vous laisse l'écouter. Oui, bonjour, Damien. Non, c'est-à-dire, à chaque fois que je vais sur Google, maintenant, il me met, il y a trafic important. Donc, vous êtes obligés de me dire s'il y a quatre vélos dans les images. Cochez les images où il y a des vélos. J'ai ça à chaque fois. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est Google, par exemple, mais d'autres sites Internet qui veulent s'assurer que derrière Julien Courbet, il y a bien un humain. Donc, à vous de cocher les bonnes cases pour dire oui, oui, je suis bien Julien Courbet. C'est à chaque fois, là, maintenant. C'est un peu lourd dingue. Pour savoir à quel âge vous borde, je suis obligé de cocher combien voyez-vous de vélos sur cette photo. Attends, le match est fini quand c'est terminé. Merci, Damien. Une question de Coralie. Avant d'acheter une maison, est-ce que je dois la faire inspecter par différents types d'experts ou un seul suffit ? Alors, on est bien d'accord et je vous le redis. D'ailleurs, Sylvain ne va pas partout en France. Il a des tas de collègues qui font ça, mais franchement, vous ne pouvez plus acheter aujourd'hui de l'ancien sans faire passer quelqu'un qui, par rapport au coût de la maison, ne coûte rien. Mais est-ce qu'effectivement un seul, vous qui avez un diplôme d'ingénieur, suffit ? Ou je vais devoir faire venir un électricien, un plombier, un carreleur, un couvreur pour vérifier la toiture ? Julien, en théorie, un seul expert en bâtiment qualifié, j'entends, quelqu'un qui est ingénieur en bâtiment, par exemple, peut répondre à l'ensemble des questions qui sont en dehors des diagnostics qui sont fournis à la vente. Pour rappel, vous avez des diagnostics allemandes comme l'amiante, le plomb, l'état parasitaire, le DPE, les risques sanitaires et terrestres. Donc, il y a un certain nombre de questions qui sont données dans la chasse. Sauf qu'on ne répond pas à la question principale, c'est l'état structurel du bien. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous allez dans une maison ? Parce que je ne vous ai jamais vu faire. Vous arrivez avec quoi ? Par exemple, un appareil contre l'humidité ? Il y a déjà ça, mais la première chose que je fais, je regarde l'enveloppe du bâtiment. C'est-à-dire que je vais regarder la toiture. Donc, vous montez sur le toit ? Non seulement, alors, il y a des toits, on ne peut pas monter dessus, donc on prend des jumelles si on a besoin, mais je vais dans les combes pour voir la charpente. Je fais l'inspection du tour des façades, je regarde tout ce qui est menuiserie. Ensuite, quand je rentre dans le bâtiment, je vérifie l'humidité. C'est-à-dire, est-ce que j'ai de l'humidité en pied de mur ? Oui, non. J'ai eu dernièrement un cas énorme. La maison, un prix exorbitant face à la mer, etc. Sauf qu'on avait 100% d'humidité dans les murs. Donc, vous avez dit n'achetez pas. Alors, moi, j'ai dit on fait ce qu'on veut, je constate qu'il y a de l'humidité à tel pourcentage et que c'est quand même très compliqué de gérer ce problème à contenu du type constructif de la maison. À partir de là, les gens font ce qu'ils veulent. Et vous êtes capable, votre profession, de dire attention, je prévois de gros travaux d'ici 3-4 ans sur la toiture, l'électricité, elle n'est pas tout à fait au norme, elle ne va pas tenir, etc. Nous, on a deux types de missions. Quand on fait ça, on a soit un aspect, on visite et on rencontre techniquement du bien, soit on fait ça mais on explique les travaux à faire aussi. Parce que ça, c'est important. Le client, lui, s'il ne sait pas qu'il y a des travaux à faire, moi, je dis, par exemple, à moyen terme, la couverture est à refaire ou l'électricité est à reprendre dans toute sa totalité ou il y a un traitement des parties d'étanchéité, des murs enterrés, etc. C'est très lourd comme travail. Et c'est rien, finalement, pour une maison qui vaudrait 100, 150 000 euros, c'est quoi ? La prestation, c'est un millier d'euros ? Oui, c'est ça. C'est à peu près 1 000 euros hors taxe environ. Si vous, vous prenez ça, ça veut dire que les autres doivent être à 200. Ça vaut vraiment le coup, quand même. Non, mais franchement, honnêtement. Mais faites-le. Vous n'avez pas le droit. Alors, on peut se dire oui, mais si j'achète pas, je perds 1 000 euros. Non, ne dites pas je perds 1 000 euros. J'économise 100 000 euros d'emmerdement après. Je ne passerai pas dans l'émission. Vous donnez l'exemple que j'ai fait en début de semaine, les clients étaient super heureux parce qu'ils nous ont dit nous, cette maison nous plaisait vraiment mais compte tenu de la liste des désordres que vous avez soulevée, on ne prend pas. Par exemple, il y avait une chose qui était importante, l'isolation. Le DPE disait super isolé, classe C, machin, etc. Mais moi, j'ai démontré que ça ne pouvait pas être classe C. Pourquoi ? Parce que tout le reste de C n'était pas isolé alors que le technicien qui était passé auparavant avait estimé que c'était isolé. Merci Sylvain. Avec une question qui est posée par un Hervé. Que dit cette question ? Ça peut vous arriver à robazm6.fr J'adore le fromage. Est-ce que je peux faire un repas avec à la place de la viande ? Est-ce que le fromage, pour ceux qui ne veulent pas manger de viande, même s'ils en mangent d'ailleurs, peut remplacer la viande ? Est-ce que c'est un bon substitut ? Écoutez, vous allez avoir le comparatif simple. La viande, les apports essentiels de la viande, c'est des protéines avec du fer. Les apports essentiels du fromage, c'est des protéines avec du calcium. Donc en fait, ça serait bien même d'alterner l'un avec l'autre parce que dans les deux cas de figure, les protéines sont quasiment de la même qualité, c'est des protéines animales. Il y a des graisses de petite qualité dans la viande comme dans le fromage. Donc finalement, vous pouvez très bien changer la viande par du fromage, même en termes de calories. On peut dire que l'équivalent viande-fromage, c'est dans la moyenne, 100 grammes de viande pour 75 grammes de fromage. Donc c'est vraiment sympa de faire un repas, notamment pour les végétariens, en mangeant son potage des crudités, un morceau de fromage avec un morceau de pain et puis finir avec un fruit, par exemple, ça peut faire un repas. Une question de Sarah pour Anne-Claire Moser. Depuis que mon fils a participé à une journée de grève, il est harcelé au travail, que peut-il faire ? C'est une de vos spécialités, le droit du travail, je tiens à le préciser, M. Moser. Exactement. Et le droit du travail, c'est fondamental. Moi, j'adore ça parce que c'est vraiment la vie de tous les jours. Là, on a un double problème. On a une personne qui a exercé un droit fondamental, le droit de grève. Ça, c'est gravé dans le marbre et qui, de ce fait, se retrouve harcelé. Donc, voilà quelqu'un qui est discriminé parce qu'il a fait la grève et qui se retrouve avec une double discrimination parce qu'il est harcelé. Que doit-il faire ? Il doit prévenir son employeur et c'est à l'employeur de prendre les dispositions nécessaires pour faire cesser la situation. L'employeur, il n'y est pas dans le marre de café. Si vous ne portez pas à la connaissance de l'employeur les faits qui sont reprochés à la personne, il ne peut pas le deviner. Donc, à l'employeur de réagir et s'il ne réagit pas convenablement, alors ce sera de sa responsabilité. Rappelons que le harcèlement peut-être très pervers. C'est-à-dire tout simplement ne plus dire bonjour, tourner le regard quand une personne passe dans un couloir, tout le monde se détourne. C'est rien, mais c'est du harcèlement. C'est du harcèlement et le harcèlement, c'est tout cet état de petites choses qui vous pourrissent la vie où vous ne faites pas trop attention. Ajoutons que c'est peut-être votre supérieur qui vous harcèle, votre collègue et peut-être même quelqu'un qui est en dessous de vous. Le harcèlement, si vous voulez, c'est dans tous les sens. Donc, il faut faire très attention parce que ce sont des pratiques qui ont des conséquences, on le sait, désastreuses sur la santé des salariés. Voilà en ce qui concerne nos questions-réponses et là, nous allons dans une seconde démarrer l'émission 100% inédite avec ceux qui sont venus dans notre studio M6 qui ont des problèmes. La salle des négociations va appeler pour tenter de les aider. On se retrouve dans quelques instants sur M6. La matinée continue. Nous sommes sur RTL M6 et ça peut vous arriver. Présentation des forces en présence. Le Dover Show va démarrer dans quelques instants. Alors, qu'a-t-il prévu l'Olivier Dover ? Les promos de la semaine. Je vous parlerai d'un papier toilette qui n'a pas consommé un seul arbre. On va avancer sur les différents cas. Il y a Fabrice qui est avec nous. Sachez-le si vous prenez le train en route. Petit problème de voyage avec la Lufthansa qui ne le rembourse pas. On est sur le coup. Alors, on va maintenant attaquer et vous présenter la salle des appels avec par ordre d'apparition Hervé Poucholle. Bonjour. Bonjour à tous. Il y a notre Joanne Aboubecker qui est là. Bonjour. Bonjour Julien. Et notre spécialiste voyage en trottes mais négociations tout simplement. Bernard Sabat, bonjour. Bonjour à tous. Nous avons avec nous autour de nous Adeline qui nous dira que son vélo de compétition a été cassé justement par une compagnie aérienne. Oui. Combien il valait ce vélo ? 9000 euros. Enfin, entre 9000 et 9300 euros. Il n'est même pas électrique à ce prix-là ? Non, il n'est pas électrique. Il faut des jambes. Voilà, 9000 euros. C'est un super vélo. C'est un vélo de professionnel. Alors, je ne suis pas professionnelle mais c'est un vélo de compétition. Et vous l'avez retrouvé dans quel état ? Avec multiple fractures. Enfin, cassure partout. Le carbone broyé, arraché. Et ils ne vous disent rien dans ces cas-là ? En fait, je n'ai aucune réponse de la compagnie aérienne depuis le sinistre. Et what is the company ? British. British. Bon, parfait. Nous avons Philippe qui vient de nous rejoindre. Ça va, Philippe ? Ça va, très bien. Vous arrivez d'où ? Boulogne-Biancourt, pas très loin. Ah ben voilà, ça nous fait des frais en moins. Qu'est-ce qui lui arrive ? Vous n'arrivez pas à vous faire payer 700 euros que quelqu'un vous doit ? Oui. C'est un client ? C'est un client. J'ai animé une formation pour un BTS commercial. Oui. Et j'ai eu trois sessions. Les deux premières, il y avait deux personnes, puis une personne, puis zéro. Et après, on a arrêté. Comment on anime une session ou bien zéro personne ? Ça doit être long. Ça doit être un gros effort. Ça doit être un énorme effort. C'est un peu pareil dans le vide. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous posez la question de vous dire bon, il y en avait trois, puis deux, puis un, puis zéro. Peut-être que mes formations n'intéressent pas grand-midi. Je me suis dit, mais dès la première, ça te laisse ça, en fait. Vous allez me tuer. Non, je plaisante. Mais alors, comment explique-t-il de ne pas vous payer ? Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là ? Alors, j'ai eu le droit au... Je n'ai pas eu le RIB, j'ai eu le droit à... Oui, j'ai bien reçu votre facture. Et entre-temps, il me dit joyeuse d'année aussi. Joyeuse d'année, vous a dit ? Bonne année. Bonne année entre-temps, entre deux mails de relance, il me disait bonne année. Et puis, depuis, rien. J'ai essayé de l'appeler et il ne me répond pas. On va s'en occuper. Et puis, on aura Natacha. Natacha, on vous a facturé un meuble que vous n'avez jamais commandé ? Non. C'est pas mal, ça. Et quand vous leur dites que je n'ai rien commandé, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ben, ils me disent que, les premières promos de la matinée. Mesdames et messieurs, le samedi, c'est le jour des courses. Ça a été prouvé par A plus B. Et Olivier Dauvert, le vendredi, vous donne les bons plans car il vous le redit. Évitez les listes quand vous allez faire des courses. Laissez-vous guider par les bonnes promos. C'est parti. Alors, je vais vous parler de l'intérêt qu'il y a à regarder les prospectus avant d'aller faire ces courses en vous prenant un exemple précis. Vous voyez, avant l'émission, j'ai regardé le prospectus de Carrefour et de Lidl. Dans les deux, il y avait un filet de saumon. Vous savez, au rayon poisson, ce grand morceau de poisson. Eh bien, il y en avait un qui était à 19,99 euros et l'autre qui était à 14,99 euros. Ça fait quand même 5 euros d'écart. C'est énorme. C'est énorme en tant que tel. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas ringard de regarder les prospectus. Alors après, on peut les regarder en version papier ou en version numérique. Il y a des applications pour ça. Pourquoi vous dites ça ? Parce qu'il y a des gens qui trouvent que c'est ringard de regarder les... Oui, parce qu'on va au plus près, on va au plus haut... Voilà, mais non, ça vaut le coup. 25 euros au pourcentage, ça fait combien ? Là, ça fait 25%. C'est juste pour vous illustrer qu'il y a un intérêt à regarder les promotions. Alors, je ne vous ai pas dit qu'il ne faut pas aller chez Carrefour parce que le filet de saumon était plus cher. Mais quand vous allez chez Carrefour, qu'est-ce que vous allez voir ? Eh bien que là, vous avez du bar qui est à 3 euros la pièce. Eh bien, c'est ça la bonne affaire demain. Ce n'est pas le filet de saumon à 20 euros puisque je vous ai trouvé en un claquement de doigts moins cher ailleurs. Et donc, encore une fois, l'intérêt, 1, regardez les prospectus et 2, sachez voir dans le rayon la meilleure affaire que les autres. Un bar à 3 euros. Il n'y en a quasiment plus de prospectus. Donc, on les trouve sur Internet ? Mais bien sûr, vous pouvez les avoir soit sur le site des enseignes, soit, on en a déjà parlé ici, il y a des applications comme Bonial, par exemple, qui permettent de consolider tous les prospectus autour de vous. J'en parle souvent comme étant le Tinder de la promo. C'est-à-dire, en fonction de là où vous êtes, on vous donne tous les bons plans autour de vous. Eh bien, c'est comme ça que vous pouvez avoir accès à tous les prospectus autour de vous. C'est par un gare de regarder les prospectus. On fait des bonnes affaires. C'était juste ce que je voulais vous démontrer pour démarrer. C'est super. C'est ça, Alcline ? Honnêtement, vous regardez les promos comme ça quand vous faites les courses ? Oui, moi, je regarde les promos. Vous avez une liste quand vous allez ? Je n'ai pas de liste. D'accord. Donc, vous vous laissez guider quand vous arrivez dans le magasin ? Avec les promos. Oui, c'est ça. C'est la super bonne idée. Vous faites ça aussi, madame ? Moi, j'ai une liste, mais je la laisse sur le frigo. Ah d'accord. Donc, elle ne sert à rien. On a des gens très spéciaux, quand même. Donc, je rappelle que nous avons aujourd'hui un homme qui fait des formations. D'abord, trois élèves, puis deux, puis une, puis personne, mais il continue de les faire. Une dame qui fait des listes pour aller faire ses courses. Mais elle ne l'apprend pas. Je n'ose même pas demander aux autres ce qu'ils font. Alors, on va ensuite dans quelques instants. Est-ce que vous avez eu nos amis de la Lufthansa qui n'ont toujours pas remboursé Fabrice et qui ne contestent pas qu'ils lui doivent des sous ? Ils lui disent, OK, on a mis 25 heures pour te ramener parce qu'il y a eu des problèmes. On va te rembourser. Envoie le RIB. Il l'envoie. Renvoie-le. Il le renvoie. Et là, on vient d'appeler. Ils nous ont dit, il faut encore le renvoyer. Là, il dit, on se moque de moi. Bernard. Ben, Tadé Navroqui, le grand patron de chez Lufthansa, je viens de lui envoyer le mail. Il était en réunion. Il m'a dit, envoie-moi tout. Je gère ça. Donc, je lui fais confiance. Tadé, mais c'est de quelle origine ce prénom ? Je pense qu'il doit être de Madagascar. Très bien. J'ai connu un Tadé qui s'appelait Pellicule et qui était super sympa. Tadé Pellicule ? Il faisait tout le temps. Il se tapait tout le temps l'épaule. Il est ses photographes. Oui, je vous assure. Après cette blague qui vous était offerte par le cabinet Moselle, nous allons attaquer avec un autre. Vous nous direz, Joanna, qui est là ? Stéphanie sera avec nous. Eh bien, on va l'accueillir comme il se doit et s'occuper de tous ses cas. Voici la partie où nous vous aidons avec du dos vert en fil rouge, bien évidemment. Pour l'instant, cette émission du vendredi tient toutes ses promesses. Nous continuons avec Anne-Claire Moser qui va tenter d'aider avec la salle des négociations. Je crois, Joanna, que c'est Stéphanie qui est avec nous. Tout à fait, Stéphanie est avec nous. Bonjour. C'est un peu radio-perroquet, là. Bonjour, Stéphanie. Comment allez-vous ? Ça va. Vous nous appelez d'où, Stéphanie ? De Gourin. De Gourin. Et qu'est-ce que vous faites de Gourin, Stéphanie ? Toujours pareil. Il négocie matériaux de construction. Pardon, je n'ai pas compris. Il négocie matériaux de construction. Oui, non, mais je ne me rappelle pas de tous les cas. J'en ai fait quand même. J'en suis à 45 000, je pense, depuis qu'on a démarré l'émission. Excusez-moi de ne pas me rappeler de tout le monde, mais vous avez entièrement raison. Il n'y a pas de souci. Alors, il y a un artisan, justement, qui l'a lu ici, une vieille ardoise. Une vieille ardoise de 1974 euros. Il a bien pris le matériel, mais il n'a jamais réglé Stéphanie. Alors, ce monsieur, je suppose qu'on l'avait appelé. Hervé, vous vous rappelez ? Ouf ! Alors, si je m'en souviens, Frédéric Rocaché. J'ai discuté au moins 25 minutes avec lui pour essayer de lui faire comprendre. Monsieur, j'ai des problèmes financiers, ça ne va pas être facile. On a mis en place un échéancier. Il m'a dit, allez, banco, je l'appelle. Et en fait, il ne l'a pas fait ? Il n'a rien fait ? Alors, il m'a appelé. Il m'a appelé à la sortie du plateau. Je l'ai eu, effectivement, au téléphone. Pas forcément très content du fait de ma démarche. Ah oui. Parce que lui, il espérait qu'il ne se passe rien. Les gens, après, vous savez, ils appellent « Oui, vous m'avez fait passer dans l'émission. » C'est ça. Eh bien oui, et vous, vous ne m'avez pas payé. Alors, si vous m'aviez payé, je ne serais pas passée dans l'émission. Voilà, on est bien d'accord. Donc, du coup, c'est ce que j'ai tenté de lui expliquer. Mais bon, j'étais la fautive dans l'histoire. Donc, après, ce n'est pas grave. Donc, voilà. Donc, j'en suis là. Et j'en suis... Au fait, il ne m'a pas... Après, vous avez dit On va le rappeler, mais il ne va pas être doublement content. Dites-nous quelque chose, s'il vous plaît. Mais moi, si vous voulez, je suis toujours émerveillée de l'audace qu'ont ces gens, si vous voulez, qui ont quand même, qui mettent une belle carotte à cette artisane, à cette chef d'entreprise, et qui ont encore le toupet de dire « Oui, mais vous m'avez appelé, ce n'est pas cool. » Attendez. Et il ne propose même pas d'échéancier. Il avait promis des choses à Hervé qu'il ne tient pas. Enfin, vraiment, c'est la totale. Donc, je pense qu'on peut l'appeler une dernière fois et après, ce sera le tribunal qui, à mon avis, sera compétent. Allez, attention. On tente de l'appeler une dernière fois, si vous le voulez bien. Nous appelons M. Rocaché. Encore une fois, si on vous appelle, c'est parce que vous vous moquez du client. Vous ne pouvez pas ne pas le payer. C'est un impayé. Elle voudrait juste maintenant savoir ce qui va se passer. Le gérant de « Art » comme de l'art. « T-Y », plus loin « Bat ». Un petit jeu de mots, je ne sais pas. Switch, je ne sais pas. Oui, on aurait tous préféré que ça soit chaud à la place de « Bat ». Ça aurait un peu drôle. Malheureusement, avec la construction. Alors, Artibat, on va lui laisser un message à ce monsieur en lui demandant, même avec un échéancier. Voilà. C'est ce qu'a négocié en plus Servais Pouchol. Et je vais vous dire, les gens qui passent dans notre émission sont gentils. Non seulement, ils se font planter, ils vendent du matériel, on ne les paie pas et ils acceptent un échéancier et tout. Il n'est même pas respecté. Après, il pète les plombs. C'est tout à fait normal. Est-ce qu'il y a une messagerie ? Parce que nous en sommes à 650 sonneries. Et là, ça devient long. Je vous le dis. Ah ! Elle arrive, attention. Et c'est cher, bonjour. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Eh ben voilà ! Il va falloir qu'on prenne un autre moyen de communication, Stéphanie, parce qu'il a changé de numéro dans le doute. Oui, j'entends ça. Voilà. On lui laisse un petit message, donc c'est dommage. Bonjour, message pour Frédéric Rocaché. Frédéric Rocaché de la société Artibat à Kistinic 56 310. Monsieur, nous vous avons appelé, il était question d'un échéancier. Vous n'avez pas respecté l'échéancier. Et maintenant, on s'aperçoit que vous avez changé de numéro, ce qui est tout à fait légal. Mais nous, on est obligé de vous rappeler pour savoir quand est-ce que vous commencez à payer. Et là, j'ai Anne-Claire Moser qui va prendre la parole. Oui, monsieur. Moi, ce qui m'ennuie beaucoup, c'est que si vous n'êtes pas capable de payer 1 974,18 euros. Peut-être faut-il vous poser la question de savoir si votre entreprise est viable ou pas. Et malheureusement, quand on a regardé dans le dossier, on s'est rendu compte que vous étiez déjà passé dans l'émission à deux reprises et que les cas n'ont pas été résolus. Donc, monsieur, soit vous aurez la dette de notre amie Stéphanie, soit ce sont les personnes du tribunal de commerce qui vont s'occuper de vous. Je dis ça, évidemment, en toute gentillesse parce que, manifestement, vous n'êtes plus capable de faire face à votre passif avec votre actif disponible. Vous voyez, quand on dit qu'il faut alerter les pouvoirs publics, qu'il faut vite faire quelque chose. Ce monsieur, ça fait trois fois qu'il passe donc dans l'émission. Trois fois qu'il ne paie pas mais qu'il continue. Et il pourra continuer jusqu'à la fin de ses jours parce qu'il ne se passe rien pour lui. Donc, je prends de la marchandise, je ne la paie pas, je ferme la boîte, je remonte une autre. Mais c'est juste improbable. Normalement, celui qui n'est pas capable de payer, il ferme et il ne remonte pas tant qu'il n'a pas réussi. Frédéric, ne quittez pas. Frédéric, bonjour. Frédéric ? Oui ? Alors, Frédéric, bonjour. Julien Courbet, Frédéric. Je suis navré de vous déranger, Frédéric, mais je suis une nouvelle fois et elle me dit qu'il ne s'est toujours rien passé. Notre amie Stéphanie, vous l'avez appelée après l'émission mais on s'était mis d'accord sur un échéancier pour cet appellé de matériel qu'elle vous a vendu. Est-ce que vous pouvez l'appeler directement et lui dire ce que vous comptez faire, monsieur ? Suite à la dernière émission, c'est la troisième, j'ai reçu plein d'avis sur Internet, j'ai reçu plein de coups de fil et des menaces de mort. Donc maintenant, c'est entre les mains de la gendarmerie. D'accord, mais donc vous n'allez pas payer les trois qui sont... Vous vous êtes passé trois fois dans l'émission, les trois fois, vous n'avez pas remboursé, monsieur. On est d'accord ? Tout est entre les mains de la gendarmerie. Oui, ça, ça ne veut rien dire, c'est entre les mains de la gendarmerie. La réalité, monsieur Rocaché, c'est que ça fait trois fois que vous passez, trois fois que vous prenez des marchandises, trois fois que vous ne les payez pas. Donc aujourd'hui, vous allez aller voir la gendarmerie, mais il n'empêche qu'on est quand même obligé s'il va payer la marchandise qu'il a prise. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire à votre cliente, monsieur ? Non, mais je lui ai dit à Stéphanie quand je l'ai eu au téléphone. Stéphanie, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il m'a dit qu'il allait s'en occuper, qu'il allait voir ça. Alors, monsieur, vous attendez quoi exactement ? Non, mais attendez, mais... Vous attendez quoi ? C'est quoi cette histoire ? Vous attendez quoi ? Mais non, vous nous avez dit... Madame, vous avez vendu de la marchandise que vous n'avez pas payée. D'accord ? Elle veut être payée. Donc, elle vous dit quand est-ce que vous me payez ? C'est ça l'histoire. Et je verrai ça avec elle. Mais je ne vois pas pourquoi vous... Eh bien, pourquoi vous passez à la radio et à la télé, Stéphanie ? Il veut savoir, monsieur Rocaché, comme les deux autres qui sont déjà passés qui n'ont pas été payés. C'est qu'arrivé à un moment donné quand on ne voit plus rien, on ne voit pas le bout, je suis désolée. Oui, on utilise les moyens qu'on a. On utilise tous les moyens pour discréditer les personnes. Non, non, non. Oui, bien sûr. Monsieur, discréditer, c'est dire quelque chose qui n'est pas vrai. Moi, je dis ce qui est vrai. Vous prenez le matériel et vous ne le payez pas. Je ne vous discrédite pas, je dis la vérité. Sauf si vous me prouvez par un plus b... Monsieur Courbet, monsieur Courbet, dire la vérité, dire la vérité avec un seul son de cloche, c'est très bien. Donnez-le, votre son de cloche ! Attendez, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je ne dis pas ça, je ne dis pas ça pour Stéphanie Paris. J'ai toujours dit que j'avais pris d'un marchandise et que je lui levais de l'argent. D'accord ? Alors, on va vous donner les noms. On va les rappeler, monsieur. Je vais rappeler les deux autres personnes. Non, mais les noms n'ont rien à voir là-dedans. Mais je sais bien qu'ils n'ont rien à voir. Je vous dis juste qu'il y a trois personnes qui sont passées dans l'émission et les trois n'ont toujours pas été payées. Je ne dis pas que c'est lié. C'est des malfaçons dans les autres. Les autres, c'est des malfaçons. Voilà, c'est tout. Mais peu importe. Parlons que d'elle. Alors, elle, vous comptez la payer et lui donner un petit peu quand, monsieur ? Écoutez, je pense que ça ne sert à rien parce que vous ne voulez pas m'écouter. Vous n'en faites qu'à votre tête. Je vous écoute. On vous écoute. Non, non, non. Je n'ai rien à vous dire à vous. Ah, ben voilà. Donc, effectivement, j'ai raison de ne pas vous écouter parce que vous n'avez rien à dire. Donc, je ne vais pas vous écouter si vous n'avez rien à dire. Quels sont vos arguments ? On verra bien. On verra bien si vous avez raison, monsieur Courbet. Eh ben, on verra bien. Mais moi, monsieur, dans un mois, je re-téléphonerai à cette dame pour qu'elle me dise si Artibat, à Kistindic et monsieur Rocaché lui a payé la marchandise qu'il lui a pris qu'il n'a pas payée. Monsieur, bonjour. Vous avez cette marchandise, vous l'avez prise en mai et en juin de l'année dernière. Ça fait presque un an, monsieur, que vous devez 1.964,18 euros. Bigre, payez votre dette, monsieur. Après, ne vous étonnez pas que les gens s'inquiètent, mais payez votre dette, monsieur. Qu'est-ce que vous attendez ? On ne comprend pas, voyez-vous. Quand on achète, on paye ? Non, mais je n'ai pas besoin de la morale, je vous remercie. Ah, mais ce n'est pas de la morale, monsieur. Monsieur, c'est du bon sens. Non, mais le bon sens, quand on ne connaît qu'une partie de l'histoire, c'est vachement facile. Non, 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 monsieur, excusez-moi, s'il vous plaît. Monsieur, et vous et moi, on sait très bien que vous n'avez aucun argument. D'ailleurs, si vous les aviez, vous me moucheriez, là, sur l'antenne, et vous moucheriez cette date. Vous n'avez rien à dire, monsieur. Vous avez pris l'argent, vous n'avez pas payé. Monsieur Courbet, monsieur Courbet, monsieur Courbet. Monsieur, ce n'est pas la peine de répéter trois fois mon nom. J'entendais la première. Allez-y. Ce n'est pas la peine de dire et vous et moi, on sait que vous n'avez pas d'argument. Je ne dirai rien. D'accord. À la télé, c'est tout. Il y a une affaire en justice. Non, il n'y a pas de... C'est faux, monsieur. C'est faux, vous êtes un menteur, monsieur. Je vais lui demander est-ce que vous avez été attaqué, Stéphanie ? Stéphanie, est-ce que vous avez attaqué monsieur en justice ? Voilà, attendez, monsieur, je parle à Stéphanie. Après, c'est à vous. Qui vous parle de Stéphanie ? Allez, au revoir, merci. Bon, il dit n'importe quoi. Non, ça n'a ni que ni tête. Vous vous rendez compte ? Non, mais voilà. Et ces gens-là, mesdames et messieurs, ont pignon sur rue. Ces gens-là vendent des choses, vendent des prestations. C'est pour ça qu'on se tue à dire au gouvernement arrêtez le massacre. Vous êtes en train de faire de ce pays arnaquant. Il dit n'importe quoi. Il a acheté de la marchandise. Il ne l'a pas payée, c'est tout. Alors, il s'arrange pour rebondir sur un autre cas pour nous mélanger, pour qu'on ne comprenne rien. Mais il n'a aucun argument, ce monsieur. Je suis désolé. Et je ne demande qu'une chose, c'est qu'il m'attaque en diffamation, qu'on aille devant le juge. Parce que le juge, qu'est-ce qu'il va me dire ? Qu'est-ce que vous avez dit courbé ? J'ai dit que ce monsieur a pris de la marchandise et qu'il n'a pas payé. Il a menti, monsieur ? Non, il n'a pas menti. Voilà. Alors, monsieur, voilà. C'est lui qui va avoir à me payer, en plus. Stéphanie est venue nous voir parce qu'elle était désespérée. Elle avait envoyé des lettres recommandées, des mails. Il l'ignorait complètement. C'était le mépris total. C'est pour ça qu'elle est venue nous voir comme beaucoup de nos auditeurs. Là, maintenant, vous avez bien compris. Alors, moi, je m'adresse au client de Artibat. Vous achetez chez lui, si vous voulez. Juste, sachez qu'il doit 1 500 euros depuis un an et qu'il ne les a pas. Donc, si vous négociez avec ce monsieur et avec monsieur Rocaché, vous connaissez un peu le contexte. Après, vous pouvez aller faire des affaires avec lui. Qu'est-ce qu'elle fait ? Et puis, voilà, je voudrais juste dire pour être parfaitement clair que les deux autres dossiers qu'on a eus, c'était des malfaçons et ça, c'est pas réglé. Donc, voilà, on ne fait offense à personne en disant cela. C'est juste la simple vérité. Donc, des impayés, des malfaçons, faites comme vous voulez, mais attention. Qu'est-ce que vous en pensez, Adeline ? Ça fait peur, hein ? Ça fait peur. Non, mais franchement, ça ne vous fait pas peur tous de savoir que ces gens-là, ils continuent, ils passent d'une maison à l'autre. C'est dingue, ça. Il ne se passe rien. Donc, il faudrait qu'il soit rayé du registre du commerce. À partir du moment où on n'est pas capable de gérer une boîte, on ne laisse pas les gens continuer comme ça. Maintenant, ce monsieur, il va nous prouver, j'en suis sûr, par A plus B, qu'il va rembourser. Mais comme ça fait un an, on trouve ça un peu long. Alors, la bonne nouvelle, c'est que s'il a effectivement déposé plainte, les gendarmes n'auront pas de mal à le trouver pour aller chercher les sous pour, si il n'y a pas, notre ami dépose plainte. Litige.fr, pensez-moi, si vous le dites, les amis de litige.fr vont s'occuper de vous. Vous n'aurez que le timbre à payer et le monsieur sera convoqué. On verra bien ce qu'il dira au juge. On fait comme ça ? D'accord. Ok. Allez, on avance. Dans quelques instants, M. Daubert, de quoi voulez-vous nous parler ? Ce fameux papier toilette qui est fixe. Oui, je sais, ça va être le running gag. C'est pas possible, j'ai un problème en ce moment. Allez, on s'en occupe, si vous le voulez bien, dans ce Ça peut vous arriver du vendredi. Allez, on continue ce vendredi tous ensemble pour Ça peut vous arriver. Il y a plein de cas que nous allons tenter de régler. Celui de Philippe et celui de Fabrice. Alors Fabrice, on a démarré un petit peu plus tôt avec. Fabrice, qui fait un beau voyage, qui l'a bouleversé, j'ai l'impression. Ça a été un voyage. Vous n'êtes pas revenu indemne de ce voyage ? Non, on ne revient pas indemne d'un... Vous êtes revenu fatigué. Également. Il n'était pas indemne mais fatigué parce qu'il a mis 25 heures. Ils lui ont fait faire un tour du monde gratuit. Il se plaint en plus. Alors, ils ne veulent pas le rembourser ? Ils ne veulent pas le payer de l'indemnité à laquelle il a droit. Il a droit à 600 euros par billet. Il est parti avec son ami Anne donc 1200 euros. Il remue ciel et terre. Il ne se passe rien. Vous ne vous êtes pas demandé comment on va, Anne ? Il va bien. Oui, oui. Quel défiage, je n'ai pas de nouvelles. Non, 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 ça va bien. Alors, regardez sur le Facebook la page, ça peut vous arriver. Si vous y allez, on vous a mis des photos de voyage. C'est très gentil de nous les avoir fait partager. Et les pauvres, ils ont dormi par terre visiblement à l'aéroport. Alors, vous avez appelé la Lufthansa, mon cher Bernard Sabat. Qu'en est-il ? Écoutez, le président vient de me rappeler Tadén Avroki et il m'a dit la chose suivante. Il est clair pour lui qu'il a une traçabilité précise d'un virement qui serait parti de la Lufthansa le 5 novembre, Julien. Donc, il me demande absolument que Fabrice me donne son riz pour qu'il vérifie parce que pour lui, le 5 novembre, ils ont été débité de cette somme-là chez Lufthansa. Mais j'ai bien peur que cette somme-là soit allée chez quelqu'un d'autre. Soit ils se sont fait pirater, soit je ne vois pas trop ce qui se passe. Vous, vous n'avez rien sur votre compte ? Parce que là, ça serait quand même assez grave si vous venez nous monter. Forcément. On a vu beaucoup de choses mais pas encore des gens qui viennent nous arnaquer pendant l'émission. Alors, le 5 novembre, pour être précis, c'est effectivement la première fois où on nous dit ce virement part ce jour. Oui. Et au bout d'un mois, puisqu'on n'avait rien, on les a relancés. Et là, on nous a dit, il y a les écrits, il y a eu un problème de virement bancaire. Redonnez-nous un RIB. On a redonné exactement, forcément, le même RIB. Est-ce que vous avez changé de carte bancaire ou des choses comme ça ? Parce que des fois, il y a des comptes d'attente. Alors, il y a peut-être quelqu'un là-bas, chez Lufthansa qui s'est dit tiens, l'argent passe devant moi, je l'intercepte. Je ne sais pas. Vous lui expliquez ça ? Oui, il m'a laissé un petit quart d'heure. Il m'a dit, laisse-moi encore un petit quart d'heure et je vais gérer ça. Donc, je lui fais confiance. C'est ce que vous dites souvent à votre épouse, d'ailleurs, lorsqu'elle réclame. On va, si vous le voulez bien, enchaîner sur les différents cas. Sur qui va-t-on, s'il vous plaît, Johanna ? Et si on accueillait Stéphanie ? Oui, pourquoi pas. Stéphanie, bonjour. Suzy Handicap est l'association la plus géniale de ce pays. Cette dame a 300 animaux chez elle qui ont été battus, massacrés. Ils sont handicapés. Tout le monde veut les euthanasier. Et elle, elle les garde, elle les soigne. Alors, elle a besoin de sous. On est en train de lui construire, grâce à RTLM6, une salle d'opération et une salle de soins. Mais, Olivier Dauvert vous aime beaucoup, Stéphanie. Sachez-le, même si ce n'est pas réciproque. Et il a quelque chose à vous annoncer, Stéphanie. Écoutez bien, à vous, Suzy Handicap. Bonjour, Stéphanie. Je m'étais renseigné pour savoir combien de croquettes vos chiens et chats, je crois qu'il y a à peu près 90 chiens, 90 chats, consommées tous les mois. Et je me suis mis en quête d'un sponsor pour vous les nourrir pendant trois mois en échange du fait qu'on va les citer à l'antenne. Donc, ce... Ce bienfaiteur-là, on va l'appeler comme ça, ce sont les enseignes des mousquetaires, Intermarché et Bricomarché qui, par ailleurs, dans leur magasin, vendent des croquettes pour chiens, pour chats et qui, donc, vous offrent trois tonnes de croquettes pour chiens qui doit correspondre à trois mois de consommation pour vos 90 chiens à quelque chose de près et une tonne pour vos chats, ça doit aussi faire l'équivalent de trois mois. Donc, voilà, c'est offert de bon cœur par la maison des mousquetaires. Je ne touche rien si ce n'est d'avoir joué l'intermédiaire. Évidemment, et ça leur fait très plaisir, sachez-le, et on organisera peut-être un moment pour le déposer et puis que je le raconte parce que ça ne peut pas être ça. C'est vraiment trois tonnes de croquettes pour chiens, ça fait un peu de volume. Voilà ce que Stéphanie... C'est sûr. Franchement, merci beaucoup. C'est vraiment génial. Et merci aux auditeurs d'Artel qui vous suivent et qui sont très attachés à cette cause et qui aiment beaucoup entendre parler de vous et de tout ce que vous faites. Bon, maintenant, prochaine étape, c'est la salle d'opération mais là, on attend les deux mois de permis. On le rappelle pour pouvoir commencer les travaux. Bon, un autre mot, Olivier ? Et comme il est de coutume ici de remercier quelqu'un en particulier, je remercie Thierry Cotillard qui est le patron des bousquetaires que l'on connaît parce qu'on le voit souvent, c'est lui auquel j'ai proposé le deal et qui m'a dit tout de suite oui, donc voilà, bravo. Et si M. Carrefour... Bien sûr ! Si M. Carrefour, M. Auchan, M. Lidl... M. Leclerc... M. Leclerc veulent participer à la fête, ils sont les bienvenus. Nous allons, si vous le voulez bien maintenant, nous allons vous faire gagner 100 000, j'ai bien dit, 100 000 euros cash, personne d'autre ne le fait et nous sommes ravis d'en avoir l'exclusivité. 100 000 euros cash ! Dans quelques jours, mesdames et messieurs, il y aura 100 000 euros sur votre compte. Comment fait-on, s'il vous plaît, Linda ? Vous ne savez pas ? Je ne sais pas. Dites-le moi, je suis curieuse. Voilà, alors vous faites, je vous le dis, 32 10 ou bien vous envoyez par SMS RTL au 74 900 et cependant 5 minutes, pas une de plus. Il y aura 100 000 euros pour vous. Tiens d'ailleurs, faisons un petit tour de table. Qu'est-ce que vous feriez avec 100 000 euros Adeline ? Tout de suite là ? Tout de suite, je me rachète un vélo. Oui, c'est vrai. Non mais la pression. C'est fou ça parce qu'on a déjà eu ça. C'est la première fois qu'on a ça avec un vélo et c'est une fan visiblement de vélo et de sport. Elle s'est payée un beau vélo. Ils lui ont cassé dans l'aéroport. On a déjà eu ça nous avec des fauteuils roulants de sportifs, notamment une jeune femme qui devait aller et qui y va aller, j'espère. Et vous, Natacha, avec 100 000 euros ? Je me rachète une moto ainsi qu'à ma fille et puis on part voyager. Vous rachetez une fille également ? Oui. C'est pas mal. Vous avez envie de repartir en voyage, Fabrice ? Oui, peut-être pas avec la Louveta. On avait cru comprendre que vous avez envie d'aller où ? Nous allons aller en Thaïlande et au Vietnam. On a déjà préparé pour cette année. Vous aimez beaucoup cette région ? Oui, effectivement. Vous allez où, vous, Philippe, en vacances ? Le plus loin en sud de la France, du clé de Bordeaux. J'ai une sœur qui habite. Ah, très bien. Vous nous faites rêver, là. C'est pas loin. C'est un peu moins loin, de toute façon. Alors, voici les conseils voyages, la Thaïlande, le Sri Lanka ou sa sœur à Bordeaux. Mesdames et messieurs, vous suivez le « ça peut vous arriver » du vendredi. Le vendredi, nous sommes là pour vous aider grâce à la salle des négociations mais également pour apprendre à décrypter les étiquettes, les bons plans, les mauvais plans dans vos rayons avec Olivier Dauver. Et une fois n'est pas coutume et pourquoi d'ailleurs ne pas en parler ? C'est un gros marché, le papier toilette ? Je crois qu'on est assez nombreux ici à l'utiliser tous les jours, ce me semble. Donc, c'est effectivement l'un des produits du quotidien par excellence. Enfin, je vous le souhaite, Julien. Mais je vous en parle parce que c'est une toute nouvelle marque française montée par une jeune créatrice qui s'appelle Audrey qui a fait au début du financement participatif pour monter sa boîte, vous savez, sur Ulule ou des choses comme ça. Ça s'appelle Popi. Et pourquoi je vous en parle ? Parce que c'est du papier toilette qui est fait avec un matériau très original, les papiers de bureau que l'on recycle. Ben oui, parce que pour faire du papier toilette, on abat des arbres. Alors, je vous rassure, ce n'est pas les forêts des Landes que l'on abat ou des vieilles forêts centenaires que l'on abat pour faire ça. C'est des bois de culture et donc, on les replante après. Donc, c'est une filière qui est très responsable. Néanmoins, il y a une source de papier aujourd'hui. On a tous autour de nous, c'est nos bureaux, nos poubelles et c'est beaucoup de quantités de papier que l'on peut recycler et on en fait donc du papier toilette. On en fait aussi de l'essage. Par exemple, j'ai un conducteur avec 6-7 pages qui va partir à la poubelle. Ça, ça ne va pas faire assez mais il y a des contrats avec des entreprises. C'est peut-être une petite envie. Ce n'est pas une question. Non, mais si on récupère tout MC Cernet. Il y a des entreprises qui sont spécialisées dans la récupération et dans le recyclage des déchets, notamment des entreprises et ensuite, elle va se fournir elle-même auprès de ces entreprises-là pour alimenter la production de ce papier recyclé. Donc, je vous le dis... Mais c'est une niche ou elle a vraiment de quoi avoir ? Ah non, non. Il y en a suffisamment. Le souci aujourd'hui, c'est que ça coûte encore un peu cher puisque c'est en gros pour 6 rouleaux, on va être autour de 4-5 euros. Donc, c'est quand même plus cher que du papier traditionnel. Ça va être à peu près deux fois plus cher sauf qu'on n'est pas du tout sur la même démarche. Là, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Alors, on peut rigoler du côté circulaire de la chose mais ça veut dire tous les déchets ont une deuxième vie. Dans le cas présent, c'est assez malin quand même. Je vais vous dire un truc. L'État aide beaucoup de gens. Alors, je ne parle pas des aides sociales mais aide la culture, aide à faire des documentaires, aide à faire venir des opéras et compagnie. Pourquoi l'État n'aiderait pas les gens qui permettent quand même c'est notre avenir, c'est la planète, etc. en lui disant pour l'instant, tu es encore trop cher parce qu'il n'y a pas assez mais le temps que tu te développes, on te donne des subventions. C'est aussi pour ça que je voulais lui donner un petit coup de visibilité ce matin tout simplement pour qu'on soit plus nombreux à le connaître parce que c'est quand même pas idiot en tant que tel cette idée de dire eh bien, on peut utiliser ce déchet pour en faire quelque chose et ce quelque chose, il nous est utile à tous encore une fois, je vous le souhaite tous les jours. Merci beaucoup et alors rappelez-nous cette marque. Donc ça s'appelle Popi, P-O-D-P-I-E enfin E-E pardon, il y a même un site internet, c'est dans quelques magasins, je pense notamment au Leclerc de Grandville où je l'ai vu mais aussi sur internet, voilà, Popi. Eh bien ça tombe bien parce que moi-même j'ai une petite envie de faire Popi. Non, 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 non. Mais je ne peux pas puisque je dois continuer à faire mon métier, bravo pour ça. Sur quoi va-t-on s'il vous plaît ? Vous vouliez dire, vous l'avez dans les mains le Popi, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ben c'est pas mal, ça a l'air pas mal du tout le Popi, j'en dirais pas plus parce que voilà, parce que je voudrais être glamour, je voudrais donner de l'amour si vous voulez. De quoi va-t-on parler s'il vous plaît, Johanna ? On accueille Clément. Vous vous êtes réveillé peut-être ? Oui, oui. C'est pas grave. Clément, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui arrive à Clément ? Ce n'étaient pas les travaux dans le parc de l'Oisine ? Oui, absolument. Lui, il est à la tête d'une société qui fabrique des enseignes. Il en a créé pour un parc d'attractions. Le professionnel avait réglé 18 900 euros mais il manquait plus de 10 000 euros. Alors, le 8 mars, nous avions convenu avec le président. Vous en étiez occupé, Bernard. Oui. Rappelez-nous un petit peu. Avec Dreamland, on avait demandé pourquoi ce jeune homme, en l'occurrence Clément, n'avait pas été payé de sa superbe enseigne et il a dit écoutez, moi, j'ai payé pour 100 000 euros. J'ai gardé une certaine somme donc la société S.A.S. Graham parce qu'ils n'ont pas fait le job comme il fallait. Donc, pour moi, c'est à lui de voir directement avec M. Borgia. Vous avez bien compris que le parc d'attractions a donné une énorme enveloppe à une société et cette même société a distribué, enfin, était censée distribuer sur ces 100 000 euros 20 000 à un artisan pour faire les enseignes, 10 000 à un autre pour le jardin et compagnie. Donc, le monsieur du parc d'attractions était embêté parce qu'il dit moi, j'ai donné l'argent. Est-ce qu'il y a eu du nouveau de votre côté s'il vous plaît, Clément ? Alors, moi, j'ai eu suite à l'enregistrement de l'émission Grégoire Borgia au téléphone. Vous avez eu donc le fameux maître d'œuvre, en tout cas celui qui a touché les 100 000 euros de la part du parc d'attractions. Que vous a-t-il dit exactement ? Alors, lui, effectivement, il était heureux que je médiatise l'histoire puisque ça lui permettra de mettre ses comptes à plat avec MyDreamland puisqu'effectivement, il a toujours un impayé de leur part qui nous empêche de nous payer. Mais attendez, il a touché 100 000 euros. Est-ce qu'il le comptait, c'est ça ? Il a touché même plus que ça parce que le marché auquel il a répondu était d'un million d'euros. Mais alors, qui dit la vérité dans l'histoire, Clément ? On ne comprend plus, là ? Ce qui est sûr, c'est que le président de MyDreamland a versé 900 000 euros sur les 1 million d'euros à Grégoire Borgia le grand-d'œuvre. Il est incapable de vous donner un sou, lui ? Eh bien, lui, il a payé tous les autres corps d'État. Sauf vous ? Non, il n'y a pas que nous. Il y a aussi un plombier qui n'a pas été payé complètement. Mais alors, excusez-moi, il dit on va tout mettre à plat. Il vous a dit quoi ? Ça s'est terminé comment la conversation avec Grégoire Borgia ? Avec Grégoire Borgia, c'est assez simple. C'est que lui, il est toujours en litige avec MyDreamland. Donc, ce qu'il souhaiterait, c'est que MyDreamland arrête de dire que tout est parfait de leur côté parce qu'ils lui doivent quand même encore beaucoup d'argent. Voilà ce qu'on va tenter, Bernard, si vous êtes d'accord. Donnez un coup de fil hors antenne à Dreamland, au patron, vous, à Grégoire Borgia et vous allez vous mettre tous les trois autour de la table. Et à un moment donné, parce que ça n'a jamais eu lieu une réunion comme ça. Effectivement, il faut qu'ils règlent leur compte entre eux parce qu'il y a de l'argent qui puisse être débloqué et ils nous reviennent. Nous, on n'est que l'entre-de-chaises. Parce que là, vous avez entièrement raison. Julien, vous ne voulez pas qu'on les appelle, Hervé appelle Dreamland et moi, M. Borgia et on les met ensemble comme ça. Au moins, ils vont nous dire ce qu'il en est parce qu'on est baladé par chacun. on ne sait pas qui on le fait. C'est gênant, si vous voulez, dans ce dossier, c'est qu'effectivement, on sait qu'il y a 100 000 euros qui restent à devoir sur ce marché mais qui concernerait, je parle au conditionnel, la climatisation, l'électricité. C'est-à-dire des choses qui n'ont rien à voir avec notre ami Clément. Donc, on a du mal à comprendre pourquoi le maître d'œuf ne le règle pas. Il a raison de dire qu'il est un peu le dindron de la farce parce qu'au final, il se retrouve prisonnier d'un litige qui ne le regarde pas. De toute façon, si lui, il assigne Grégoire Borgia, il sera... Très bien, merci, passez-le au moins. M. Borgia, vous m'entendez ? Allô ? Oui, M. Borgia, Julien Courbet à l'appareil, l'émission RTL, ça peut vous arriver ? Oui, bonjour M. Borgia. Bonjour M. Borgia, merci mille fois. M. Borgia, si vous voulez bien, je voulais savoir si vous étiez d'accord. Je ne vais pas re-rentrer dans les détails de Dreamland, etc. Il y en a un qui dit je l'ai payé, l'autre qui dit je ne l'ai pas payé. Est-ce que vous seriez d'accord pour être, si on appelle Dreamland, pour vous mettre face à face et faire l'état de vos comptes de manière à pouvoir payer notre ami qui est là ? M. Mota est en ligne. Ah, mais M. Mota, alors, très bien. Alors, M. Mota, si vous m'entendez, M. Borgia, vous êtes tous les deux en ligne. C'est Julien Courbet. C'est l'émission Ça peut vous arriver. Oui, ben, monsieur. Bonjour, Julien. Je vous ai envoyé mes attestations. Alors, ne bougez pas, ne bougez pas, monsieur. Je marque une petite poste. Je vous retrouve tous les deux juste pour que vous vous mettiez d'accord qu'on en finisse. À tout de suite. Nous sommes toujours dans Ça peut vous arriver et nous avons en ligne d'un côté M. Borgia, vous l'avez compris, le président de l'entreprise SAS, Graham, et nous avons le patron du centre d'attraction. Alors, M. le patron du centre d'attraction, voilà ce que j'ai cru comprendre. Vous avez donné beaucoup de sous à M. Borgia, mais il estime qu'il reste encore des choses visiblement à payer ou je ne sais pas quoi, ce qui fait que M. Borgia ne paie pas l'artisan qui est Clément Colladin qui est en ligne avec nous. Alors, aujourd'hui, comment pouvez-vous vous mettre d'accord parce qu'on n'arrive pas à comprendre ? Comment vous ne pouvez pas vous mettre autour d'une table en disant, ben, voilà ce que j'ai commandé, voilà ce que tu m'as payé, voilà ce que tu me dois ? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, monsieur de Dreamland ? Ben, oui, Julien, Grégory, Mike Dreamland, moi, si vous avez reçu nos attestations comptables, d'euros, si vous regardez les dates de paiement, vous verrez que les dates, il y a quasiment 300 000 euros de paiement qui sont postérieurs aux postes des enseignes. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, le solde qui est infime par rapport au marché qui concerne des retenus de malfaçons qui ne sont pas les enseignes, qui sont autre chose. Et donc, moi, je ne peux pas payer deux fois, si vous voulez, la prestation des enseignes. Moi, je ne paye pas personne par personne, je paye des marchés, vous voyez, je n'ai pas certains investissements. J'ai très bien compris. M. Borgia, vous avez touché 900 000 euros, vous le contestez ? Non. Alors, combien vous reste-t-il à être payé, M. Borgia ? Environ 115 000 euros, un peu plus de 110 000 euros. Ok. Pourquoi vous ne payez pas celui qui a posé les enseignes lumineuses qui lui a bien bossé ? Alors, si vous voulez, c'est comme M. Mottal a dit, c'est un marché, un marché global où j'avais la totalité des lots. C'est un marché qui a été, c'est un dossier, un chantier qui a été très compliqué et que là, aujourd'hui, si oui, je paye au fur et à mesure quand je reçois l'argent. Donc, certes, j'ai reçu de l'argent par la suite et j'ai payé au fur et à mesure. En fait, les entreprises, il s'avère que l'enseigne arrivée, c'était l'un des derniers lots et qu'aujourd'hui, je n'ai pas la capacité de régler Clément Collodin donc à ses enseignes sans un règlement en fait de l'entreprise MyDreamland. Ah oui, mais ça, monsieur, donc ça veut dire que lui, il doit s'asseoir et comme MyDreamland a des malfaçons et qu'ils ne vous donneront pas la réserve tant que vous n'aurez pas payé. Vous savez, à un moment donné, je crois que oui. Les malfaçons, on a avancé, on les a avancés. Effectivement, je ne reviens pas dessus. Il y a bien eu des malfaçons, il y a eu des problématiques sur ce chantier. dans le mail, des problématiques qui ne sont rien liées à l'enseigniste. Voilà, c'est pour ça, monsieur, que ça ne sert à rien d'en parler. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas payer celui qui a fait les enseignes. Je ne peux pas payer tant que je ne serai pas régulé. Donc ça veut dire que votre boîte aujourd'hui... Après, comme j'ai dit, excusez-moi, je vous écoute. Donc aujourd'hui, vous n'avez plus de trésorerie donc vous prenez plus de chantier, vous continuez à bosser ou pas du tout ? Parce que là, ceux qui nous écoutent doivent se dire s'il est incapable de payer un artisan, si on travaille pour lui, on ne sera pas payé. Ah mais j'en doute pas, mais aujourd'hui, je suis dans une situation très compliquée. Donc vous allez fermer ? La boîte va fermer ? Je suis en train de me battre justement pour ne pas la fermer. D'accord. je communique. Je suis ennuyé par votre situation parce que vous voyez, moi, si j'avais la personne en face de moi, je lui conseillerais d'aller vite au tribunal de commerce pour vous assigner, en référer et réclamer le paiement de ces 10 000 euros car j'entends bien que vous attendez 100 000 euros mais voyez-vous, Clément Collodin, il n'a rien à voir avec l'histoire, vous le confirmez et vous ne le réglez pas. Même pas d'échéancier, vous voyez monsieur, il faudrait quand même trouver une espèce de cote mal taillée parce que ça n'est pas à Clément Collodin de payer les musiciens alors qu'il n'a rien à voir avec tout cela et que peut-être vous auriez dû, je ne vous fais pas de leçon, mais mieux gérer la chose pour que poste par poste vous puissiez régler vos artisans. Je vous confirme, je suis tout à fait d'accord avec vous. Dernière proposition, je m'adresse au patron si, vous pouvez me dire non si vous le voulez, on enlève 10 000 euros de la facture qui vous reste à payer pour les malfaçons, est-ce que vous pouvez régler une partie vous à l'enseigne ? Mais on les retire évidemment du... Julien, je vous explique, on est un groupe avec une holding, avec des financiers et aujourd'hui on a payé un chantier il y a 95% parce que peut-être aujourd'hui les réserves qui sont à réparer sont des à l'heure à la somme due. Donc au final, c'est moi qui perds le temps. Au bout du compte, c'est le petit artisan évidemment qui l'a dans le baba. Donc maintenant, Clément, vous l'avez compris, vous a signé et il n'y a pas d'autre solution. Ils ne se mettront pas d'accord, je vous le dis. Et en plus, faites vite parce que j'ai l'impression que là, d'après ce que nous dit M. Borgia, ça va très très mal du côté d'SS Graham puisqu'il n'a même pas de quoi sortir. Donc allez-y, Clément. Ouais, mais My Dreamland, ils ne font pas un gros effort là-dessus parce qu'effectivement, on leur a déjà proposé de nous régler en direct la somme due. Non, non, mais attendez, je vais vous expliquer, monsieur. Non, 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 je ne rentre pas là-dedans. Non, non, monsieur, excusez-moi. J'ai compris, vous êtes un groupe. J'étais gentil, je vous ai envoyé des éléments. Oui, mais très bien, mais monsieur, je ne vous ai pas donné tort. Vous n'avez pas payé, vous ne le faites pas. 30 secondes, 30 secondes, je vous explique. Vous êtes d'accord que nous, si moi, je fais ça avec tous les autres artisans à qui M. Borzat donne l'argent, je mets la clé sous la porte. C'est-à-dire, je paye deux fois les choses. J'ai payé un chantier à hauteur de 94%. On l'a dit, monsieur, je l'ai compris. Monsieur, excusez-moi, ce n'est pas que je ne veux pas vous laisser parler. Vous ne me dites rien de nouveau. J'ai compris. Vous avez payé 900, donc vous dites-moi, c'est bon. Il se débrouille avec Borja et il a raison de dire ça. Il a raison. Après, il peut se dire, tiens, je vais faire un effort parce que c'est 10 000 et je les sors. Il n'a pas envie de faire l'effort. Il n'est pas obligé. Absolument, il n'est pas obligé. Voilà, c'est tout. Alors, est-ce que maintenant, excusez-moi de vous poser la question, mais les enseignes, elles appartiennent à qui vu qu'il n'a pas été payé ? Il a le droit de venir les démonter ? Ça sera à moi. Donc, il a le droit, vous savez qu'il a le droit de venir les démonter ? Qu'il fasse les démarches telles qu'il aurait dû le faire dès le départ. Il reprend à moi et il s'en prend à son donneur d'or. J'ai compris. En tout cas, les enseignes, moi, juridiquement, renseignez-vous auprès d'un avocat. Je pense que les enseignes ne vous appartiennent. Donc, puisque personne ne veut avoir de bonne volonté, vous avez le droit d'aller les démonter. Il y a une clause de réserve de propriété, j'avais regardé, mais là où c'est un peu coton, c'est qu'il y en a quand même bien un qui a payé l'autre. C'est une usine à gaz. Moi, je pense qu'il faut que vous assigniez Clément, le maître d'œuvre et vous allez chercher votre argent. Le tribunal de commerce condamnera. Bien sûr, mais Maitrimlan, je comprends à son point de vue. Mais vous, si vous avez le droit de récupérer vos enseignes, récupérez-les. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et puis, tant pis, vous les mettrez chez vous. On vous en rachètera une. Ok, on fait comme ça, messieurs ? Allez, merci. C'est dommage qu'il n'y a pas eu d'accord entre les parties. Mais je suis bien dommage, mais apparemment, M. Borgia nous a confirmé que ça allait très mal. Donc, peut-être qu'il ne peut plus et que... Mais c'est pas que ça va... Je suis à zéro, donc en fait, c'est la question... C'est ce qui s'appelle allait très mal. Oui, c'est pas... Je vous remercie en tout cas de nous avoir parlé tous. Merci M. de Dreamland. Merci M. Borgia. Tenez-moi au courant, s'il vous plaît, Clément. Vraiment. Bon, eh bien, écoutez, c'était très intéressant, ces histoires dansées, mais que ça donne à réfléchir aux petits artisans. Malheureusement, trouver des solutions, mais la meilleure, c'est de se dire oui, Bernard. Écoutez, la bonne nouvelle, Julien, c'est que Grégoire Borgia de SAS Gréham va appeler Clément dans quelques minutes, hors antenne, et il va lui proposer un échéancier, parce qu'il n'est pas question qu'il laisse Clément dans la situation. Voilà sa proposition. J'espère que Clément ça lui suffirait. C'est 1000 euros par mois pendant 10 mois. Voilà ce qu'il pourrait faire. Par contre, les artisans, c'est vrai qu'ils doivent marquer. Si on peut le marquer, je ne sais pas légalement, c'est vous l'avocate, mais tant que je n'ai pas été payé, l'enseigne est à moi et je viens la récupérer. Alors ça figure déjà sur la facture, c'est la clause de réserve de propriété qui dit en réalité que tant que les matériaux ne sont pas payés, ils demeurent la propriété de celui à qui ils appartiennent, c'est-à-dire qui les met en œuvre. Maintenant, là où c'est complexe, c'est qu'on a quand même le parc d'attractions qui a payé quelqu'un. C'est là ou ça ? Ah mais il y a pour rien le parc d'attractions. Bon, allez, on enchaîne. Le pauvre, le pauvre. Sur quoi va-t-on, Johanna ? Avec Adeline qui est sur notre plateau. Oui, Adeline, ça y est, c'est à elle. Elle savait que ça arriverait un jour ou l'autre. Eh bien, on va en parler. Elle est à Roquefort sur Soulezon. C'est mignon, ça. C'est mignon. Parlez-moi un petit peu de Roquefort sur Soulezon. Est-ce que vous mangez du fromage ? Ah oui, du Roquefort, je connais. Vous préférez, vous ? Oui, tout à fait. Il y a le Combalou qui est la grande montagne et qui est trouée de plainte, de percées, de craies dans lesquelles on fait vieillir le Roquefort, le faire maturer. Est-ce que vous savez d'où ça vient à l'origine ? Le Combalou ? Non, le Roquefort, un berger qui avait laissé un fromage frais de brebis dans le Combalou parce qu'il était plus attiré par une jeune femme à l'extérieur et qui est revenu trois semaines après. Et qu'est-ce qu'il a trouvé ? Son fromage frais de brebis avec des moisissures dedans et c'est devenu le Roquefort parce que dans cet univers-là, il se passe des courants d'air qui font pousser cette moisissure noble qui est devenue le Roquefort. Une histoire d'amour à la base. Vous vous rendez compte que le Roquefort est né d'une histoire d'amour. Il est resté trois semaines mais il est revenu pour quoi ? Il ne lui plaisait pas vous trois semaines ? Probablement qu'il s'est fait jeter. Heureusement d'ailleurs parce que sinon le Roquefort n'aurait jamais existé. Adeline, vous êtes enseignante art plastique dans un collège et lycée et vous êtes une grande sportive donc on va y revenir. Vous faites notamment du triathlon ? Exactement. Donc c'est un vélo de triathlète ? Oui. Alors rappelez-nous le triathlon parce que ça va nous mettre tous très mal à l'aise. Regardez ce qu'elle fait, allez-y. Alors c'est un enchaînement de natation, vélo. Combien la natation ? Ça dépend des distances. En tout cas, moi ce que je fais c'est 3,8 km de natation. D'accord, donc déjà nous on est en AVC ensuite ? 180 km de vélo. Pardon ? 180 km de vélo. Après avoir nagé, on a le temps de se changer ou on y va mouiller ? Non, on y va mouiller. Prof, t'as. Ensuite, elle se tape donc 150 km à l'aise. 180. Et là, on pourrait se dire tiens, je vais m'arrêter et me reposer un peu, boire un petit café, tranquille. Non, 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 ça continue. Et on repart pour 42 km à pied. Mais après, vous tournez combien de jours après ? Non mais franchement, on est dans quel état ? Si on est bien préparé, on est capable le lendemain. Donc ça demande un entraînement régulier ? Ça demande un entraînement régulier, oui. Bon, donc le vélo, vous vous doutez bien que ce n'est pas le vélo de tout le monde. Il faut un vélo très léger, etc. Donc un vélo qui vaut des sous. On va y revenir dans une seconde. Mais là, tout le monde se dit voyons bien ce que Johanna a trouvé sur Roquefort sur Soulezon. Vous m'avez un peu spoilée parce que je voulais vous parler du Roquefort, justement. Je voulais vous dire qu'en tout cas, dans la ville, il y avait toutes les caves des différentes marques de Roquefort et qu'il était possible de les visiter, ces caves-là. La période, c'est de décembre à juillet et avec les températures actuelles, c'est la saison parfaite. Donc on peut y aller. Eh bien voilà, vous nous avez rajouté un petit plus. Ça valait le coup quand même ! Allez, on y va maintenant sur l'histoire du vélo fracassé dans la ville. Adeline... Excusez-moi de vous déranger. Mais pas partout ! Je me suis dit... Bêtement ! Bêtement, je me suis dit comme elle est là, ça doit être pour travailler mais pas du tout en fait. Elle est en RTT. J'ai vu un peu de lumière. Mais comme elle n'a pas de vie sociale, elle vient quand même au boulot. Je suis venue par amitié. Adeline est allée à Hawaï pour les championnats du monde d'Ironman. C'est ce dont on vient de parler. Et au retour, malheureusement, son vélo biodynamique, son vélo à 9000 euros est arrivé complètement cassé sur le tapis des bagages. Il vaut 9000 euros parce qu'il est ultra léger ? Il vaut 9000 euros parce qu'il a des roues carbone. Effectivement, il y avait la housse de transport qui vaut aussi de l'argent. C'est le tout qui fait 9000 euros. Bon, alors, il est arrivé cassé comment ? Cassé. Alors, le poste de pilotage, le carbone brisé en deux, la fourche brisée, des impacts partout. Est-ce qu'on fait un état des lieux avant de le donner ? Est-ce que quelqu'un vérifie l'état du vélo ? Non. Par contre, moi, j'avais fait des photos avant de partir de mon bagage et de mon vélo. D'accord. Et est-ce qu'il y a une assurance bloquée ? Parce qu'on pourrait très bien dire que le vélo valait 17 000, 20 000. Est-ce que c'est bloqué, Bernard ? Écoutez, logiquement, on peut prendre des assurances parallèles justement pour ce genre de bagages un peu exceptionnels. Et logiquement, ils sont couverts. Elle a-t-elle fait ? Je n'en sais rien parce que sur le dossier d'Adeline, moi, je ne le vois pas. Surtout, vous le découvrez. Non. J'ai travaillé sur le dossier d'Adeline. Est-ce que vous avez pris une assurance ? Non, je n'ai pas pris d'assurance pour le vélo, pour la valeur du vélo. J'ai pris une assurance bagage avec l'agence, mais ça ne couvre pas d'une part le vélo et d'autre part, je n'ai pas fait les démarches atteints avec cette assurance puisque je m'étais consacrée avec British à faire les formulaires en temps et en heure. Alors, elle a le droit à quoi, tout à l'heure. British Airways, l'Angleterre ne fait pas partie de l'Europe, donc British Airways ne permet pas les garanties que l'on a lorsque l'on prend une compagnie européenne et donc c'est là où le bas blesse, néanmoins, Bernard m'expliquait qu'il y avait tout de même quelques garanties mais qui sont moins intéressantes que ce que l'on peut avoir lorsque l'on fait partie de l'Europe. Donc le conseil, c'est vraiment essayer de prendre une compagnie européenne. Alors après, quand on est derrière le hublot, ça vous est tous arrivé, qu'on voit les gens charger les valises, on comprend de temps en temps qu'il peut y avoir un peu de casse. L'autre jour, j'en ai vu un, il balançait les valises après les tourbées du chariot, il te l'a remis comme ça et je me dis si il y a quelque chose de fragile. Alors on appelle qui Bernardo ? On va appeler donc British Airways mais je le dis Adeline sans lui mentir, elle ne pourra pas obtenir plus de 1200 DTS. Ça veut dire que c'est une somme forfaitaire qui est calculée pour toutes les compagnies du monde qui est mise en place par Liata. Ça veut dire 1570 euros. C'est le maximum qu'on peut toucher dans ce cas de figure. Quand on a des choses de valeur comme ça et on prend une assurance, ils ne voulant pas proposer ? En fait, non, au niveau de l'aéroport, quand on enregistre les bagages, il y a deux manières où ils vous prennent vos bagages classiques et le bagage oversize. En fait, ce jour-là, pour le retour de Kona, on était je ne sais pas combien de triathlètes avec nos valises, ils prennent les bagages et ils partent avec. En fait, il n'y a pas de formulaire, on ne nous dit pas qu'il faut remplir quelque chose. Ça s'achète avant, malheureusement Adeline. Malheureusement, ça s'achète en amont. Voilà, exactement. C'est une assurance spéciale que vous pouvez prendre même d'assurance quand vous avez votre assurance habitation. Vous demandez une assurance particulière pour un bagage précieux. Voyons ce qu'on peut obtenir. Vous appelez qui là ? On l'appelle British. Ça marche. On va avancer là-dessus sur British. Après, on ira sur le cas de Philippe qui a travaillé. Il a donné des sacrés séminaires. Attends, trois personnes, puis deux, puis après, plus personne. on ne l'a pas payé. Il nous ferait une démonstration d'un séminaire avec personne en face et ça ne doit pas être facile. Croyez-moi, ça doit être terrible. Vous l'aviez vraiment donné du coup ? Je l'ai donné à moitié. J'ai commencé à 9h, j'ai fini à 10h30 puisqu'il n'y avait personne donc je n'ai pas pu animer tout seul devant personne. C'était un petit peu compliqué. Mais il vous a fallu une heure et demie pour vous appeler. Au bout d'une heure et demie, le directeur va me dire vous pouvez y aller, ils n'arriveront pas parce que traditionnellement, en plus, les élèves arrivaient en retard. Je vais faire très vite. Je parlais l'autre jour avec un humoriste qui a énormément de talent mais vous savez, l'humour, avant d'arriver au niveau de Florence Faurécy, vous jouez au tout début dans des salles où il n'y a vraiment pas grand monde. Et il me racontait et aujourd'hui, il a beaucoup de succès. Qu'un jour, il a joué, il dit j'arrive sur scène, il y avait deux personnes. Deux, il me dit tu te rends compte comme c'est terrible ? Eh bien, j'ai quand même fait mon spectacle et au bout de cinq minutes, il y en a un qui s'est levé Allons boire un coup au bistrot et on a été boire une bière. On se retrouve dans quelques instants. Dans ça peut vous arriver, chaque problème a sa solution. Bon, Adeline, je suis navrée, on va essayer mais je ne peux pas aller au-delà de ce que dit la loi. Après, pour connaître d'autres triathlètes à qui s'est arrivé, ils ont notamment été remboursés à hauteur du vélo. Julie Marchand pour son fauteuil, alors c'était c'était Ryanair. Julie Marchand, ce n'est que de la solidarité. Non, non, non. Elle n'a pas été remboursée. Ah si, mais parce que la compagnie a dit on a envie de lui faire plaisir parce que les gens sur le papier, malheureusement, s'il n'y a pas d'assurance, etc. Et après, dans le monde du triathlon, moi, j'ai passé des coups de téléphone aux gens qui font aussi la même chose. Personne ne prend ce genre d'assurance, ce n'est pas connu. Oui, alors après, encore une fois, mais je comprends Adeline que vous soyez curée mais la loi est la loi. Maintenant, que tout le monde le sache, quand vous mettez en soute quelque chose qui est de la valeur, vous prenez systématiquement l'assurance. Voilà, ce vélo, il est magnifique. Je comprends en plus que ça vaille autant d'argent. C'est fou. Alors, on a des photos de ce qu'ils ont cassé, s'il vous plaît, qu'on voit un petit peu l'état du vélo. Vous l'avez découvert donc à l'aéroport à l'arrivée ? À Blagnac, effectivement. Oh là, on est dessus. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ce qui est à se demander, c'est comment on en est arrivé là. Moi, c'est ça que j'aimerais demander à British Airways, c'est comment on peut défoncer un vélo comme ça. Qu'est-ce qu'il a ? Parce que là, je ne me rends pas bien compte qu'est-ce qu'il y a de cassé en fait. Alors, regardez, le poste de piloteur, ça c'est ce qui permet de fixer la roue, c'est complètement arraché. C'est du carbone qui est carrément arraché ? c'est arraché. Mais ce n'est pas vrai. Il y a autre chose comme photo, s'il vous plaît, si vous avez la régie ? C'est la fourche qui est brisée. C'est du carbone. Mais c'est très fragile le carbone ? Non, ce n'est pas fragile. C'est un vélo, on le laisse tomber comme ça, il ne se casse pas ? Non, il ne se casse pas. Après, il peut y avoir des parties molles, effectivement, mais pour briser du carbone comme ça, moi je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas... Mais ça veut dire que quelque chose a appuyé dessus ? Nous on pense qu'il y a quelque chose qui a roulé dessus. C'est de la folie ça. Bon, rien que pour ça, c'est vrai que British Airway pourrait dire, parce que pour le coup, ça veut dire ne mettez jamais quelque chose de fragile dans un avion comme ça. Les conséquences pour notre amie, elles sont importantes car sans son vélo, eh bien ça met en péril la suite de sa carrière. Mais honnêtement, vous conseillez... Ah, quelqu'un a une alerte ? Que se passe-t-il ? Oui, Brigitte Airways. Brigitte Airways. On a Brigitte Airways. Je vous jure. Je suis désolé. Allô, British Airways ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui, bonjour monsieur. Je me présente, je suis Julien Courbet, c'est l'émission Ça peut vous arriver que je suis en train d'enregistrer pour la chaîne M6 et RTL. J'aurais besoin de parler peut-être à un superviseur pour un vélo de champion qui a été cassé lors d'un transport et la dame a du mal à se faire indemniser. Est-ce que vous pouvez me passer quelqu'un s'il vous plaît ? Non, parce que pour le moment ils sont tous occupés. Si vous voulez, vous pouvez les vivre en après une heure. Ça va pour vous ? Oui, d'accord, dans une heure. Ok. On va rappeler dans une heure. Ça marche. Merci. Bon petit service après-vente. Ça fait plaisir de voir que la compagnie British Airways a dit on va taper fort sur le service après-vente cette année. Je fais un truc nickel. Toi, rappelez une heure. Là, tout s'occuper. On a mis les meilleurs en première ligne. Oui, mais c'est parce qu'on n'a pas appelé British Airways, c'était Brigitte Airways. Pardon, Julien. Mesdames et messieurs, on veut aider Adeline et on estime qu'il y a la loi qui rembourse très peu Adeline mais il y a un petit peu plus. Là, je m'adresse à vous, l'homme de marketing, Olivier Dauvert. Elle a confié son vélo à British Airways pour l'anecdote. La langue de Bernard, tout à l'heure, on discutait, un peu fourchée. Il nous a dit j'ai appelé Brigitte Airways. Une copie. Il pourrait au moins dire voilà, vous nous avez fait confiance, vous êtes passé par British Airways, on vous a défoncé votre vélo, ce qui veut dire qu'on l'a rangé n'importe comment. On a appelé le service après-vente et là, il y a quelqu'un qui nous a dit alors je ne me moque pas de son accent, il a le droit de ne pas être français. Je pense qu'on était sur une plateforme. Rappelez dans une heure, pour l'instant, tout le monde est occupé, ce n'est pas très sérieux. Je vais me livrer un calcul tout simple. Son vélo vaut à peu près 9000 euros, elle serait remboursée de 1500, ça veut dire qu'il reste 7500 euros à sa charge. On est quelques millions tous les matins à suivre ou à participer à cette émission. L'image de British Airways, en plus, ces images, on les a montrées, elles sont sur le Facebook de l'émission, on voit clairement que ce n'est pas juste un petit embarras et on a roulé dessus ou on l'a jeté. Et donc, combien ça vaut de rétablir son image de marque vis-à-vis de tous ceux qui regardent ou qui écoutent l'émission par rapport aux 7500 euros de pertes que la passagère British Airways a eues ? Rien. Donc, évidemment que s'ils ont le début du soupçon d'un quart de la moitié d'un bon sens commerçant, ils vous remboursent, évidemment. Et les autres athlètes qui ont eu des vélos cassés, c'était British Airways ou c'est d'autres compagnies ? Non, d'autres compagnies. Qui ont, elles, remboursées. Voilà, mais ça me parie. Enfin, je ne sais pas. Et souvent, Julien, des compagnies européennes on revient toujours au raisonnement. Ce n'est pas très bien ce que je dis. Mais les compagnies européennes ont un devoir, justement, de donner le meilleur exemple à l'Europe, aussi bien l'aller qu'au retour, de dire que s'il y a un bagage endommagé, un problème, on doit montrer une meilleure image. Et je pense qu'il faut le dire, ce n'est pas agréable à entendre, mais voyager européen, Julien. Oui, mais là, c'est le cas, non ? Ah non, c'est le cas. C'est vrai, ils sont sortis. Mais la subtilité, quand même. À l'époque, c'était encore... Oui, exactement. En fait, moi, j'ai pas eu le choix. C'est eux qui prennent en charge. Non, mais c'était Brexit ou pas encore, à l'époque ? Non, oui, c'était déjà Brexit. Ils étaient déjà sortis. Bon, essayez d'appeler quelqu'un, Bernard. Service bagage, Julien, on le tente, parce que c'est sympa, vous allez entendre. Ah, on y va. Qu'est-ce qui est sympa, en fait ? Vous allez voir. Merci d'avoir appelé le service bagage de British Airways. Oui. If you want to speak in English, press 1. Si quieres hablar en español, pousse 2. Non. Vous avez appelé... S'il vous plaît, venez nous... Ça, c'est le français ? Oui, c'était une voix d'une toute petite fille. Ah oui, vous avez vu ça ? Et d'ailleurs, ça m'a mieux de dire de l'arrête avec ce téléphone. Elle vient de lui rendre compte. Oh, comment on sait, c'est pas possible, ça, c'est coupé. Merci d'avoir appelé le service bagage de British Airways. If you want to speak in English, press 1. Si quieres hablar en español, pousse 2. Venez le... S'il vous plaît, veuillez nous fournir le numéro de référence qui vous a été donné à l'aéroport. Et après, tu vas te coucher. Tu prends encore deux appels et tu vas au dodo. Papa va te raconter une histoire. Voilà, règle le problème du vélo avec la dame et après, tu vas te coucher, ma chérie. Bon, Adine, il me faut la référence. Je sais pas quoi. Il faut travailler des enfants, dis donc. Ah, c'est honteux. C'est pour honteux. C'est la dame qui te voit comme ça. Bon, allez, on continue. Amis British Airways, j'aimerais vous dire que tout ceci est une blague. Malheureusement, c'est la réalité. Donc, soyez sympas. Essayez de nous montrer que vous êtes une belle et grande compagnie. Essayez d'avoir quelqu'un. Vous n'avez pas des contacts, un copain qui a fait un service militaire avec quelqu'un qui travaille à British Airways ? J'avais des copains qui étaient chez British Airways depuis le Brexit. Ils ont été gentiment remerciés. Allez, on avance et je suis sûr. Essayez quand même d'appeler. Je vais avancer, ne vous inquiétez pas. Monsieur Dover, sur quoi voulez-vous qu'on aille dans quelques instants ? Est-ce que vous voulez qu'on parle un peu promotion pour vos courses de demain ? Quelques propos, c'est parti. Alors, je vais vous parler des foires au vin de printemps parce qu'il y en a en ce moment dans beaucoup d'enseignes, Carrefour, Leclerc, Lidl, Auchan, toutes font leurs foires au vin de printemps et je vais vous mettre devant une espèce de dilemme quand on est consommateur ou citoyen. Dans toutes ces enseignes en ce moment, vous avez du vin de Bordeaux à moins de 2 euros la bouteille. Vous entendez, Julien, vous le bordelez ? Moins de 2 euros la bouteille. Je vous donne quelques prix. 1,69€ chez Carrefour quand vous l'achetez en carton de 6, 1,99€ chez Auchan, 1,89€ chez Leclerc et je pourrais vous en citer d'autres. Mais vous l'avez bouclé ou pas ? Oui, c'est des vins qui ne valent pas grand-chose évidemment mais surtout qui ne payent pas celui qui les a produits parce que vous savez que pour faire du vin à moins de 2 euros la bouteille, quand vous enlevez le prix de la bouteille, le prix du bouchon, le prix de l'étiquette, le prix du transport, de l'embouteillage, tout ce que vous voulez, il reste à peu près entre 60 et 70 centimes de vin. Et là, ça pose un vrai problème. C'est la rémunération du viticulteur. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas les acheter mais c'était juste pour vous illustrer le fait que, vous voyez, là en ce moment, dans les magasins, on a cette espèce de schizophrénie entre la bonne affaire pour le consommateur, oui, ça serait d'acheter du vin pas cher à moins de 2 euros mais bon, on ne vit pas avec ça quand on est producteur parce qu'il faudrait à peu près deux fois plus pour qu'un viticulteur bordelais puisse vivre. Après, il y a le problème et moi, je ne vais pas me mêler de ça, de santé publique parce qu'à ce prix-là, vous savez que celui qui a envie de boire et de boire pour pas cher et se tape 2 litres pour 3 euros, ça commence à faire mal aussi. Oui, bien évidemment mais tout ça, pour vous faire réfléchir, vous voyez, peut-être qu'il vaudrait mieux aller sur une autre région en payant 3 euros ou 4 euros d'abord, on aura quelque chose qui le vaudra davantage qu'un mauvais Bordeaux qu'on a déstocké parce qu'évidemment, c'est des produits qui étaient dans des cuves, dans des stocks, dans des hangars et dont on ne savait que faire et qu'on a accepté de brader à vil prix. Donc, voyez, attention quand même par moment à ce qu'il y a derrière un bas prix. Là, vous avez alerté Hervé Pouchol qui a chez lui une bouteille d'un grand couille de bain. Il est d'un très grand couille. Hop, il ouvre le bouchon tranquillement et avec l'entonnoir, il prend ses petites bouteilles à 2 euros et elle ne voit que du feu. Mais absolument et en général, je le présente au dessert une fois qu'ils sont bien amusés. Ça n'a plus de goût. Il en donne à manger beaucoup de persil, d'oignon, des choses qui brûlent le palais et après, quand il sert ça, tout le monde lui dit C'est bon, c'est lui le roi des bonnes affaires. Mais c'est le meilleur Pouchol. Là-dessus, il est abattable. Nous allons continuer les dizaines de gents de marre. Nous sommes ensemble, vous le savez, pour ce Ça peut vous arriver du vendredi. Ça peut vous arriver chaque jour une seule mission faire respecter vos droits. La dernière ligne droite de votre Ça peut vous arriver du vendredi des quasi-inédits et je l'espère des rebondissements sur les cas que nous avons traités depuis tôt ce matin. Des règles d'or avec Anne-Claire Moser et notre Olivier Dauvert qui continuera de décrypter. Est-ce qu'on va jouer un petit peu ? Oui, Jean. Lequel des deux si vous voulez ? Ah, très bien. Moi, je ne veux pas mais vous l'avez préparé. C'est contractuel. On va le faire. C'est contractuel, effectivement. Bon, allez, on va attaquer le cas si vous le voulez bien maintenant de Natacha. Comment allez-vous Natacha ? Écoutez, ça va bien. Merci. Oui, ça se passe quand même relativement bien. Ce n'est pas très compliqué ce qu'il y a à faire. Vous l'avez remarqué ? Non, non, c'est tranquille. Natacha est en recherche d'emploi. Vous cherchez quoi exactement ? Ça, c'est toute ma vie. Vous cherchez toute votre vie ? Non, je recherche un emploi d'AESH. D'accord. Alors expliquez-moi très exactement ce que c'est. C'est des aides à l'accompagnement des enfants handicapés. Alors, c'est dingue parce qu'on n'arrête pas de faire. On n'arrête pas, j'exagère. On a déjà fait depuis le mois de septembre, Linda, je pense, deux ou trois cas de parents qui viennent nous supplier ici d'avoir pour leurs enfants. Et vous, vous cherchez du boulot et en fait, il n'y a pas de budget, c'est ça ? Mais en fait, avant, il y a très longtemps, j'étais AVS, mais c'est des petits contrats. Et ça se passait très bien avec les enfants et malheureusement, ils sont obligés de changer de personne parce que c'est des petits contrats de deux ans. C'est fou, ça. Et à côté de ça, il y a des grandes campagnes d'accompagnement pour les enfants. Vous êtes bien placée pour le savoir, Anne-Claire Moser. C'est un vrai problème. C'est un vrai souci, la prise en charge de nos enfants handicapés. Moi, la mienne, elle a la chance d'être dans un institut spécialisé, donc elle est totalement prise en charge. Mais pour les enfants, alors on parle d'inclusion en venu, en voilà, sauf que pour pouvoir se donner les moyens d'inclure un enfant dans une école normale, il faut des gens comme vous et il n'y a pas de budget, il n'y a pas de truc et c'est de la précarité à grande échelle car ce ne sont que des petits contrats à la noix de coco. Donc, il y a un vrai sujet dont il faudrait que les pouvoirs publics s'emparent parce que ces enfants, ils ont besoin et ils ont besoin. En tout cas, c'est dans quelle région que vous cherchez ? Dans l'Alpes-Maritimes. Alpes-Maritimes puisque vous êtes à Cannes. C'est ça. Vous n'allez pas nous parler du festival, vous avez bien trouvé quelque chose d'un peu original. S'il vous plaît, Johanna. Oui, à Cannes se trouve la deuxième meilleure pizza au monde. C'est le chef Marco Ruelo qui vient de décrocher la médaille après une épreuve en Italie. Ça représente un an de travail et on a les secrets de sa pizza. Alors attention, c'est chargé. Il y a de la farine biologique, de l'eau de mer et pour la garniture, il y a un alliage complexe de crème d'artichaut, de gambas naquées, de carpaccio, de Saint-Jacques mariné aux égrumes, de la langousse marine à la vodka, du caviar, de la ricotta aux oursins. Il a vu tout ce qu'il avait. Du chocolat poulain, des pruneaux d'achat, un reste de soja, de l'huile motule, une semelle, des espadrilles, deux cochonnets, des bouloubuttes, un bout de vélo retrouvé lors d'un triathlon. Ok, merci. Moi, je suis très classique pour la pizza. Pour moi, la pizza, c'est de la tomate. Non, mais c'est vrai, dès qu'on commence à mettre de l'ananas et tout, il y en a qui aiment ça, je respecte. Il y a bière sur la pizza, je ne sais pas. Non, mais c'est celle avec des fruits et des ananas, c'est bizarre. Vous êtes classique, vous aussi ? Oui, exactement. La pizza, c'est du fromage et de la tomate. Voilà. Un peu de jambon. Un peu de jambon. Voilà. Bon, allez, on y va. Qu'est-ce qui arrive à Natacha, s'il vous plaît ? Alors, Natacha, elle a voulu refaire sa cuisine. Pour ce faire, elle s'est tournée vers une grande enseigne. Tout a à peu près fonctionné. Le problème, c'est qu'on lui a livré une armoire à plus de 700 euros qu'elle n'a pas commandée. Et aujourd'hui, elle n'arrive pas à se faire rembourser. Elle n'arrive pas non plus à faire en sorte qu'on lui retire l'armoire. C'est pour ça que j'adore aussi l'émission du vendredi parce qu'on est très consommation comme ça sur des commandes ou qui n'arrivent pas et compagnie. Et on s'aperçoit dans cette émission que les problèmes les plus bêtes, parce qu'il n'y a rien de plus stupide que ce que vous êtes en train de nous dire, vous n'avez pas commandé, etc. Et on n'arrive pas à les résoudre. Donc, aujourd'hui, vous appelez ces gens en leur disant « Donnez-moi le bon de commande ou je vous aurais commandé une armoire », qu'est-ce qu'on vous répond ? Non, non, en fait, j'ai tous les bons... En fait, on a fait plusieurs commandes. Vous n'avez pas commandé l'armoire ? Non, non, je ne l'ai pas commandé. Elle n'apparaît pas sur les plans mais elle apparaît sur ma facture. D'accord. Alors, quand vous leur dites « Je n'ai jamais... » Elle apparaît sur les plans mais ça, vous les avez validé ? Non, elle n'apparaît pas sur les plans. C'est ce que j'ai dit. Mais qu'est-ce qu'ils vous répondent ? Eh bien, ils me répondent « Mais Mme Sulpif, vous n'avez pas payé l'armoire, on vous a fait des remises. » Et je dis « Mais comment peut-on me faire une remise sur quelque chose que la cuisiniste n'était même pas au courant que cette armoire était là ? » Donc, tout le monde est d'accord mais personne ne rembourse. Voilà. Alors, je suis super étonné parce que c'est une très grosse marque. Oui, oui. C'est allemand, d'ailleurs ? Vous avez vérifié ? Non, c'est français. Ah, c'est français. Ah, c'est français ? Schmitt, ça aurait pu... Ça aurait pu... Non, c'est français, bien français. C'est franchisé, en plus. Comme tout... Oui. Ça fait des mois que je me bague, que j'envoie des mails, que je téléphone. Bien sûr. Bon. On va parler de l'aspect juridique dans une seconde, mais l'aspect marketing, encore une fois, avec vous, Olivier Dauvert. Mais est-ce qu'il y a un patron chez ce commerçant qui, à un moment donné, se dit « Mais on fait passer cette dame pour une imbécile. Vérifions si elle a commandé ou pas. Elle ne l'a pas commandé, on lui fout la paix, on ne la recette plus. » Ça prouve juste que le patron n'est pas au courant parce que si c'est un vrai patron quand il a ce genre de remontée, qu'est-ce qu'il fait ? Il commence par mettre dehors celui qui vous a répondu ça. C'est une image, évidemment, vous avez bien compris. C'est-à-dire, il prend les choses... Non, mais il doit y avoir un vrai patron derrière parce que si c'est le vrai patron final, le grand grand tout en haut, eh bien, il n'a plus sa place. C'est aussi bête que ça. On ne peut pas tenir ses clients dans ce genre de considération. Et en l'occurrence, vous n'étiez pas client, mais là, c'est pire parce que l'image qu'on donne à tous les autres, c'est n'allez pas chez Schmitt. Pas facile à dire. Moi, il me tarde de savoir. Alors, nous avons écouté, évidemment, on a entendu ce qu'a dit Natacha et on la croit, mais il me tarde d'avoir la version Schmitt. Bien sûr. Pour savoir, il y a forcément quelque chose qui nous a échappé. Si on ne peut pas faire payer quelque chose qui n'a jamais été commandé, ils n'ont pas la queue de l'ombre d'un bon de commande. Donc, il va falloir appeler. Hervé, vous vous en occupez ? Vous essayez de me faire le numéro ? Oui, absolument. Allez, merci beaucoup. Donc là, on va appeler quoi ? Le magasin indépendant, c'est ça ? Oui, absolument, tout à fait. Et on verra s'il faut remonter jusqu'à la grande marque. Donc, c'est un commerçant qui est membre du réseau Schmitt et qui se trouve apparemment à Mont-de-Lieu, la Napoule. C'est ça ? Très bien. Combien ? Alors, il vous le facture combien ? 784,59 euros. Un joli petit meuble. Il ne vous sert à rien, en plus. Il ne vous sert à rien ? Non, non, il est au fond de mon garage. Vous ne l'avez même pas assolu dans la cuisine ? Non. Alors, de là, ce qu'on lui dise, il s'est abîmé dans le garage. Oui, pour beaucoup. Oui, on a des photos sur le Facebook, la page « Ça peut vous arriver » de votre armoire couchée que vous pouvez aller voir. Oui, votre chose à rajouter ? Non, écoutez, on peut dire que ce magasin existe depuis trois ans et le chiffre d'affaires pour se franchiser-ci, c'est quand même plus de 800 000 euros. Donc, on pourrait penser qu'il pourrait quand même un petit peu venir en aide à Natacha. Oui, Mont-de-Lieu. D'accord. Allez, on va s'en occuper. Alors, on va voir Hervé. Avance un petit peu, Hervé. Oui, je vous passe tant de lieux. Très bien, merci beaucoup. Je vous rappelle qu'il a travaillé à des standards avec des fiches. C'est qui ? 1534, bonjour. C'est qui ? C'est Julien Courbet, madame. C'est l'émission « Ça peut vous arriver ». Nous sommes au moment où je vous parle en train d'enregistrer une émission pour RTL et M6 qui passe vendredi. D'accord. Et j'essaie d'aider une dame à qui on essaie de facturer une armoire qu'elle n'a absolument jamais, jamais commandée. Je ne sais pas si vous connaissez ce cas mais je veux bien vous le résumer. Mais il s'agit très exactement de Natacha Sulpice. Si vous aviez juste quelques secondes à m'accorder, madame, je serai le homme le plus heureux du monde. J'arrive tout de suite, madame. Merci à vous. Ne quittez pas. Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors, on a cette dame qui est en ligne avec nous. M'entendez-vous, madame ? Elle vous entend. Alors, madame, est-ce que vous connaissez le cas ou pas du tout ? J'ai entendu parler de cette dame mais franchement, je ne pourrais pas trop vous... Alors, qui s'en occupe là-bas ? Je voudrais que vous... Le patron du magasin, c'est qui ? Appelez le gérant sur Mougin. D'accord, on va appeler le gérant sur Mougin. D'accord, parfait. Sur le magasin de Mougin. D'accord ? On a trois numéros, vous avez dû entendre. Il s'appelle comment le gérant ? Monsieur Leclerc. Allez, monsieur Leclerc, on va l'appeler. Merci de votre gentillesse, madame. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, appeler monsieur Leclerc ? Attendez, madame, ne me quittez pas parce que je n'ai pas le numéro de M. Leclerc. Vous allez me le donner. Merci beaucoup. C'est M. Leclerc que vous avez, vous, d'habitude ? J'ai eu par mail et par téléphone, oui. D'accord. Et lui, qu'est-ce qu'il dit, alors ? Il me dit qu'en fait, étant donné que sur la facture, il y a des remises, il me dit, ce meuble, vous ne l'avez pas payé. Et je dis, mais comment on peut faire des remises sur un meuble qui n'existe pas, en fait ? Ce que je comprends, c'est que cette dame a payé Anne Clamosé en une somme globale et elle dit, maintenant, il faut m'enlever 700. Exactement. Le prix de ce fameux meuble qui ne figure pas sur les plans mais qui est, boum, apparu sur la facture et là, on lui oppose pour ne pas la rembourser pour ne pas revenir chercher ce meuble qui ne vous sert strictement à rien. Oui, mais madame, il y a eu tout un tas de remises. Par conséquent, grosso modo, c'est une opération blanche. C'est totalement absurde. Totalement absurde. En plus, au niveau gestion des stocks, ça veut dire qu'il y a des armoires qui partent, qu'on abandonne dans un garage, qui n'a pas été payé. Donc, le gérant, il dit, ben non, non, on l'a mis comme ça, on s'est trompé, gardez-le. Et puis, si vous voulez, si vraiment, on va au bout du truc et pour rebondir sur ce que disait Olivier, eh bien, quand on est un bon chef d'entreprise, ça ne sert à rien à la cliente qui a quand même fait une cuisine complète, il reprend ce meuble et puis voilà, il lui redonne les sous. Enfin, ça n'a aucun sens. Oui, Olivier, juste un petit mot pour expliquer comment fonctionnent les franchises. Donc là, vous avez quelqu'un qui possède à minima deux magasins, celui de Mandelieu, celui de Mougin, qui est un franchisé, ça veut dire que l'enseigne n'est du coup pas responsable de ce qu'il fait lui d'un point de vue juridique, mais elle en devient responsable en termes d'image. Ça veut dire, quand je vous parlais d'en parler au grand patron, c'est le grand patron de Schmitt en France, c'est pas juste le propriétaire de ces deux ou trois magasins. Je les ai contactés, Schmitt France. Et il ne s'est rien passé, on ne vous inquiète pas. On appelle, comme ça, c'est que quelque part, elle a dû être comptabilisée parce que vous vous rendez compte, non, non, on s'est planté, gardez-la, jetez-la à l'armoire, c'est pas grave. Non, c'est pas possible. Voyons ce qui va sortir de là et Hervé Pouchol est en train d'essayer d'avoir nos amis là-bas de Mandelieu. Hervé Pouchol essaie d'avoir Schmitt après avoir eu Mandelieu la nappe où le voici à Mougin. C'est là-bas que M. Leclerc fait son turban. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, Hervé Pouchol ? Alors, je viens de joindre le magasin de Mougin. M. Leclerc est dans les parages, je m'attendis, et la personne est en train de aller le chercher dans les parages. Elle a mis sur son GPS dans les parages et elle le cherche et elle va le trouver. Allez, dès que vous l'avez, vous me faites une petite alerte. Et si maintenant, on jouait un peu et on n'apprenait... Ah, attendez, je suis désolé, mais que se passe-t-il ? Alerte pour Fabrice, son cas avec nos amis de Lufthansa et cette fameuse somme qu'il attend de 600 euros par passager. J'ai le président de Lufthansa qui souhaite parler à son client. Oh, pardon, tant mieux. Bonjour, monsieur le président de Lufthansa. Vous avez donc votre client. Vous êtes au courant qu'il a fait 25 heures parce que ça peut arriver. Bref, il doit être payé d'une indemnité. Il a envoyé une première fois le RIB. On lui a dit non, non, mais c'est parti. Ah ben non, c'est pas parti. Renvoyez-le une deuxième fois. Et il se dit c'est pas possible, on me balade. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui dire, monsieur ? On me confirme en interne qu'il y a un problème sur le virement. Donc, je m'engage à faire en sorte que le virement soit effectué dans les 48 heures. Voilà. Bravo, monsieur. C'est fort. Très, très bien. Bravo. Merci, monsieur. Merci, Lufthansa. Vous êtes content ? Vous en priez encore de toutes nos excuses. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà, ça marche. Vous ne voulez pas rembourser un vélo à tout hasard ? On a un petit problème de vélo, mais c'est avec British Airways. Mais bon, ça ne vous concerne pas. Merci à Lufthansa. Ni vélo, ni cuisine. Bon. Ceci étant dit, voilà, la différence, parce que nous, on fait des comparaisons, le grand patron prend le téléphone et dit ça ne se passe pas comme ça chez moi, il y a eu un couac. Et c'est là la différence entre des grandes compagnies sérieuses dont vous faites partie, monsieur, et d'autres où on vous dit voyez avec le service, si le service, là. Voilà, c'est exactement ce que vous disiez, Olivier Dauvert. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Bravo, Bernard. Allez, bonne journée à vous, monsieur. Voilà, donc vous allez être remboursé dans les jours qui viennent. C'est parfait. Bien sûr, moins notre petite commission, évidemment. Il faudrait quand même vous rester de quoi vous payez une pizza à l'ananas. Alors, où on en était dans ce qui nous concerne ? Sur quoi était-on là, juste avant ? Sur Natacha et sa cuisine. On allait faire un jeu. On allait faire un jeu. Vous voulez qu'on fasse un local des deux ? Décidément, vous n'êtes pas avec nous. Je l'ai bien fait. Allez, on y va, c'est parti. Attention, c'est vous qui répondez en premier. On y va, Philippe. Alors, le rappel pour vous quatre du lequel des deux, je vous pose une question en vous demandant lequel des deux et on commence avec vous. J'ai dans les mains de la semoule à couscous d'un côté, de la semoule à polenta de l'autre et ma première question est lequel des deux est fait avec du blé ? Couscous ou polenta ? Couscous. Et la réponse était ? Les deux. Les deux. Couscous, effectivement, savez-vous avec quoi est faite la polenta ? Parce que c'est aussi de la semoule. Je crois que c'est l'un est fait avec du blé, l'autre est fait de la semoule. Alors, pour faire le vrai couscous, on le fait évidemment avec de la semoule de blé. C'est donc une bonne réponse. Merci. Vous êtes qualifiés pour la finale. Allez, on continue. Vous voyez, ça va vite la finale. On passe sur les questions déjà en finale. On ne s'emmerde pas. Comme à la Coupe du Monde où la Champions League il faut passer trois tours qualificatifs, demi-quart, un petit vrai fou était en finale. Bravo Adeline, c'est parti. Alors Adeline, comme on a une championne face à nous, je vais parler de nutrition. J'ai dans les mains une boîte de petits pois d'un côté, une boîte de champignons de Paris de l'autre. D'après vous, lequel de ces deux produits est le moins calorique ? Les petits pois ou les champignons ? Les champignons. Et la bonne réponse était ? Les petits pois. Les champignons, c'est une autre bonne réponse. Alors c'est fascinant parce que le champignon, ça apporte quasiment rien. 19 calories au 100 grammes, vous entendez ? Pourquoi ? Parce que c'est que de la flotte. Alors un bon régime, croyez-moi, c'est deux champignons à gogo avec 19 calories par 100 grammes. Vous n'allez pas grossir beaucoup. C'est une bonne réponse. Bravo. Dis donc, vous êtes très en force. Je suis partie, moi. Alors, attendez juste Adeline, vous avez un diététicien, vous, pour faire du triathlon ? Non, je n'ai pas de diététicien. Et vous faites très attention à ce que vous mangez ? Je fais attention. Qu'est-ce que vous évitez, par exemple ? Alors le blé, justement. D'accord. Mais ça tombe mieux, on ne comptait pas vous en donner. Et justement, après le blé, on va parler d'argent. J'ai des raviolis, Natacha, dans la main. J'ai des raviolis de la même marque. C'est la marque de distributeurs Leclerc qui s'appelle la marque Repair. Donc, c'est évidemment très comparable. D'un côté, j'ai des raviolis bolognaises et de l'autre, j'ai des raviolis pur bœuf. J'ai déjà parlé de ce sujet-là, mais pas sous l'angle du prix. Ma question est donc entre lequel des deux, le ravioli bolognaise et le ravioli pur bœuf, lequel des deux est le moins cher. Le pur bœuf ou le bolognaise ? Natacha, pur bœuf. La réponse était ? C'est une bonne réponse parce qu'effectivement, dans les raviolis bolognaises, il y a beaucoup plus de viande, deux fois plus à peu près, 15%. Cette petite boîte vaut 1,99€, l'autre ne vaut qu'1,40€. Ça veut dire quand même quasiment 50% de plus. Donc, c'est une très bonne réponse. C'est pas cher parce que si je suis tout ce que vous nous avez dit avec 3€, je me tape une boîte de raviolis et un litre de vin. C'est pas mal. Je vais vous dire, avec ces raviolis-là Nutriscore B, en plus, vous mangez un plat qui est nutriscorement parlant, plutôt bien noté. Donc, c'est quand même pas rien et tout ça pour 1,50€ à peu près. Au départage ? Non, il reste encore une dernière question si vous voulez ou vous ne le qualifiez pas pour le... Non, je lui ai dit qu'il ne jouait pas parce qu'il venait d'avoir sa petite récompense de Lufthansa. Eh bien, pour vous départager, je vais vous poser une question d'actualité sur le chocolat. Vous savez qu'à pas qu'on mange beaucoup de chocolat. D'après vous, sur une année entière, combien un Français mange-t-il de chocolat ? C'est évidemment en kilos. C'est déjà un premier indice. Ceux qui ont bien répondu, allez-y, Philippe. Je dirais 20 kilos. Allez-y, Adeline. J'aurais dit 15. 15. Et allez-y, Natacha. 10. 10. La bonne réponse était ? Pardon, 7 kilos, vous imaginez que 20 kilos, ça fait 1,5 kg par mois, mais vous imaginez, ça fait pas loin d'une tablette par jour avec tout ça. Quand on le voit comme ça, on se dit que c'est possible. C'est comme ça que tu te donnes de plus de 15. Pour ceux qui sont en train de produire, on ne va pas se mentir. On ne se dit pas, tiens, il fait de l'anorexie. Donc, la bonne réponse pour Natacha, puisque c'était 7,3 kg précisément par an et par personne, elle a dit 10. Elle n'était quand même pas si loin que ça, mais ça fait beaucoup 7 kilos quand même. Natacha, bravo. On vous enverra une petite montre RTL. D'accord ? C'est gentil. Alors, on va continuer d'ailleurs en ce qui vous concerne. On va essayer d'avoir Schmitt. Après, on va attaquer le cas de Philippe en cas inédit dans quelques instants. On ne le paie pas. On va voir si ça réagit du côté de British Airways. La bonne nouvelle, c'est pour Fabrice, puisque vous l'avez entendu, nos amis de la Lufthansa vont rembourser donc l'hymne de la Lufthansa. Retenti maintenant ! Quand on rentre dans l'avion, on va danser comme ça. Vous avez les hôtesses qui arrivent avec les... Elles ont des petites maîtres qu'elles font. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. C'est le « Ça peut vous arriver » du vendredi. Chaque vendredi, nous nous disons « Nous ne serons pas là lundi, c'est pas possible ». Pour l'instant, ça tient. Voyons si ça continue. L'histoire, entre autres, de Philippe, qui ne parvient pas à se faire payer les 700 euros et nous sommes impatients qu'il nous raconte ses conventions. Il y en a eu trois. La première, il y avait trois personnes. La deuxième, deux. La troisième, il n'y avait plus personne. Mais il l'a fait quand même pendant une heure et demie. Ça mérite quand même un petit récit. À tout de suite. Ça peut vous arriver depuis plus de 20 ans à votre service. Merci d'être avec nous la dernière ligne droite et une alerte immédiate. Moi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Pouvez-vous m'en dire plus s'il vous plaît ? Madame Johanna ou Hervé ? Ne quittez pas, monsieur. On va revenir sur le cas de Natacha parce que j'ai réussi à avoir lu Ludovic Leclerc. Ah, génial. Le président de l'entreprise qui représente Schmitt. Il connaît parfaitement le dossier. Bonjour, monsieur. Soyez le bienvenu. Julien Courbet vous parle. Nous sommes en train d'enregistrer une émission pour RTL M6. J'ai donc ici votre client Natacha. Alors, je vous dis ce que l'on sait. Vous allez pouvoir nous contredire, bien évidemment, si vous n'êtes pas d'accord. Linda, enquêtrice, va vous résumer l'histoire. Bonjour, monsieur. Elle a souhaité, Natacha, faire sa cuisine avec vous. Mais vous lui auriez livré une armoire à 785 euros qu'elle n'a pas commandée. Elle souhaiterait non seulement que vous la récupériez mais également que vous la remboursiez de cette somme. Alors, et elle nous a dit la réponse de Schmitt c'est de dire elle n'a pas été comptée dans la facture. Elle a été envoyée comme celle. Elle en fait ce qu'elle veut. Elle n'a pas été comptabilisée. Ce dont vous doutez, madame. C'est bien ça votre problème ? Ah oui, oui. Elle apparaît sur le bon de commande. Bon, elle apparaît sur le bon de commande. Alors, on vous écoute, monsieur Leclerc, et merci mille fois d'être là. Je vous en prie, monsieur Courbet. Donc, effectivement, sur l'ensemble du bon de commande de madame Natacha Sulpice, donc, il y a bien ce meuble qui s'est effectué d'une manière très claire. Et j'ai invité madame Sulpice à venir me voir. À venir me voir, justement, directement, pour pouvoir justement la sécuriser dans ses questionnements plutôt que de fonctionner que par téléphone et que par mail. C'est tout en l'état de la demande. Alors, je vous avoue de ne pas avoir tout compris du début à la fin, mais ça vient certainement de moi. Les remboursements, il y en a déjà eu, dit ce monsieur, madame Natacha. Oui, oui, ça, j'en avais déjà parlé avec votre équipe. C'est une différence de livraison et une chaise qui m'a été facturée en trop. Mais monsieur, simplement, pour que j'essaie de comprendre, cette armoire en comptabilité, elle l'a payée ou elle ne l'a pas payée ? Je l'ai payée. On va lui demander si vous voulez bien. Monsieur. Monsieur, je vous écoute. Dans l'ensemble, oui, oui, l'ensemble du bon de commande préfigure avec cette armoire dans ce descriptif, ça a bien été réglé. j'en conviens. Et nous avons fait un compromis commercial avec un règlement et un remboursement par rapport à un ensemble d'articles. J'ai invité madame Sulpice à venir me voir, ce qui ne s'est pas fait. Et donc, j'ai notifié par mail l'ensemble des remboursements, ce que j'ai fait directement pour respecter notre client. Juste, l'accord que vous avez passé avec cette dame, monsieur, donc vous lui avez fait payer, voilà ce que je comprends, vous lui avez fait payer cette armoire et ensuite, vous avez dit, je vais compenser par des ristournes. C'est bien ça ? Est-ce que ça fait l'objet ? Non, non, ce n'est pas des ristournes. On a fait un listing complet de l'ensemble de ces remarques et j'ai accepté pour être commerçant, pour que madame Sulpice ne se sente pas contrariée dans la promesse de vente qui avait été faite à l'époque sur le magasin. Et voilà, tout simplement. Et donc, j'ai réglé de suite ce que je lui devais. C'est-à-dire, combien ? Si elle souhaitait... Monsieur, vous l'avez... Alors, combien vous a-t-il réglé ? 1 600 et quelques, mais c'était une grosse différence de livraison et de pause entre le premier bon de commande et le deuxième bon de commande. Pour ça, quand je me suis aperçu de cette erreur, je suis allée voir la cuisiniste qui s'était occupée de toute cette commande et elle m'a dit oui, effectivement, il y a une grosse erreur. Et après, au niveau du siège en trop, il me l'a réglé, effectivement. Oui. Mais ce meuble, il ne veut pas me le régler. Bon. Maître Moser. Oui, monsieur, bonjour. Moi, ce que je trouve curieux, c'est qu'après tout, pourquoi vous ne reprenez pas, finalement, le meuble de notre ami Natacha et ne lui remboursez pas ? Parce qu'en fait, ça permettrait de sortir par la grande porte parce qu'on se rend compte que sur les plans de la cuisiniste qui travaille pour vous, je les ai sous les yeux, on voit que c'est le chemin. Attendez, je termine juste deux secondes. En fait, ce truc ne figure pas. Donc, peut-être que vous pourriez vous en sortir comme ça et vous êtes tranquille. Mais bien sûr, mais moi, j'invite Mme Sulpice à venir me rencontrer, à franchir ma propre porte et il n'y a aucun souci. J'ai d'accord pour l'élevé. Écoutez, mais moi, il ne m'a jamais proposé. Je lui ai déjà notifié. J'ai fait beaucoup d'échanges par mail pour trouver une solution. Monsieur, est-ce que vous lui avez demandé de venir dans votre magasin par écrit ? Mais bien sûr. Je vais reprendre l'ensemble des mails. Alors, madame, il vous a proposé de venir. Alors, elle n'est pas au courant, elle. Bon, tant mieux, comme ça, on discute. Tant mieux. Alors, elle vient quand est-ce que vous pouvez y aller ? Quand il veut. Quand est-ce qu'elle peut venir vous voir, monsieur ? A votre convenance. Alors, samedi, vous pouvez ? Oui. Alors, samedi, on se dit, samedi matin, elle passe au magasin ? Bien entendu. Allez, à l'heure qui vous convient. Je suis à ton total disposition. À Mougin, elle vient ? Oui. Oui, bien sûr. Allez, à Mougin, vous passez vers 10h, samedi, et vous réglez le problème et vous me dites lundi ou par téléphone ce qui s'est passé, d'accord ? Merci, monsieur. Voilà, vous allez vous parler et je suis certain que ça va se régler. Merci à vous, monsieur. Bon, Hervé Poucholle. On va remercier ce monsieur. Mais c'est vrai, il y a une chose où il a raison, c'est vrai, souvent, on s'écrit, on s'envoie des mails, on s'appelle. Déplacez-vous quand vous avez la possibilité, vous allez résoudre beaucoup de problèmes. Vous avez raison, mais là, il y a quand même un meuble qui apparaît, qui n'apparaît plus, etc. Ça manque peut-être, vous me garantissez qu'il ne vous a jamais écrit en vous disant passer au magasin. Mais moi, je n'ai pas de souvenir qu'il m'ait proposé de venir. J'ai eu une collègue à lui qui m'a dit qu'elle allait lui en parler et je n'ai jamais eu de retour. Allez, vous allez voir que samedi matin, ça va régler, vous m'appelez lundi ? Ça marche. Un petit point, s'il vous plaît, my tailor is rich, British Airways. Mon cher Bernard Sabat, nous rappelons que nous avons une championne ici, Adeline. Adeline fait une épreuve, elle nage 300 kilomètres dans l'eau. Ensuite, 600 kilomètres en vélo et quand c'est terminé, elle doit faire Paris-Tokyo en courant. Voilà. Et malheureusement, ils lui ont fracassé son vélo à 9000 euros dans l'avion et elle a le droit à pas grand-chose. Qu'en est-il, s'il vous plaît, Bernard Sabat ? Adeline, je lui demandais de me faire confiance, tout simplement parce que je n'ai pas pu avoir British Airways. J'ai appelé le groupe Mister Fly qui représente différentes compagnies aériennes qui m'ont promis de me donner l'un des dirigeants de British pour essayer d'avancer avec eux pour vous rembourser ce qui est dû, en l'occurrence, au moins 1570 euros. Voilà ce que je peux prendre comme engagement devant Julien Corbet. Nous allons nous occuper dans quelques instants de Philippe. Philippe qui nous arrive de Boulogne-Billancourt. Il n'a pas dû partir trop tard ? Non, ça va. C'est direct par la ligne de Boulogne-Billancourt ? Comment ? En taxi. Oh ! Monsieur, après ils sont taxis. Que se passe-t-il à Boulogne-Billancourt d'ailleurs ? Qui organise une super manifestation au mois de septembre. Ils adorent les chiens là-bas. Et la ville et les chiens. Donc ils sont en train de faire des petites choses pour que le chien soit intégré, qu'il soit heureux, etc. Il y a une super manifestation. Je vous donnerai les dates qui va avoir lieu au mois de septembre. Je vous écoute, Johanna. Eh bien, à Boulogne-Billancourt, alerte à tous les fans du manga One Piece. Le week-end prochain, la ville organise un énorme événement autour des personnages du manga. Alors, il y a plusieurs activités qui sont prévues. Il y a le défi de Zoro qui vous apprendra à manier le sabre comme personne. Le défi de Sanji qui vous apprendra à faire des recettes de cuisine en un rien de temps. Et plein d'autres activités autour des personnages. Allez-y, c'est à partir de 7 ans pour adultes comme pour enfants. Merci beaucoup, Johanna. J'en profite pour dire à tous ceux qui sont en train de conduire que bravo déjà puisque si vous allez la voir sur le Facebook, la page ça peut vous arriver, vous verrez qu'elle a été retenue pour le casting de La Vengeance de la Veuve. Elle est déjà en tenue pour aller tourner la première scène. Elle est en noir, dentelle. C'est dans ces films-là où les veuves intriguent un peu. Elle a exactement cette tenue-là. C'est joli, ça ? C'est vous qui l'avez choisie ? Oui. Si vous n'aimez pas, ce n'est pas moi. Mais si vous aimez, c'est moi. J'aime beaucoup, Johanna. Vous avez beaucoup d'à-propos et c'est tant mieux. Alors, on va avancer, si vous le voulez bien, sur le cas de Philippe, formateur bureautique en reconversion professionnelle. Vous voulez devenir hypnothérapeute ? Je le suis déjà en partie. D'accord. Un jour par semaine. Et alors, qu'est-ce que vous faites en tant qu'hypnothérapeute ? Alors, je m'occupe, j'accompagne des personnes qui ont soit des phobies, soit un manque de confiance en elles-mêmes. D'accord. Soit pour arrêter le tabac, soit pour beaucoup de choses. Hervé Pouchon ne peut pas nous parler, mais a arrêté de fumer comme ça. Mais c'était un gros fumeur. Moi, je le connais depuis très longtemps. Et avec l'hypnose, Hervé, vous avez arrêté du jour au lendemain. Eh bien oui, depuis 2008, je n'ai pas touché une cigarette, une seule séance, mais avec un médecin. Voilà. C'est incroyable. Donc, ça marche vraiment bien. Ça marche vraiment bien. Donc, les gens sont conscients, mais quand même dans un état profond. On va aller chercher plutôt l'inconscient. D'accord. On va réduire un peu le volume du conscient et on va parler plutôt avec l'inconscient, avec des techniques vocales, principalement des techniques de langage qu'on va utiliser. D'accord. L'hypnose érectionienne, ce qui s'appelle l'hypnose érectionienne, qui est la plus, entre guillemets, traditionnelle, qui est très concrète, qui n'est pas éthérée, qui ne part pas dans des délires de licornes et de paillettes, mais qui est très concrète. Moi, j'ai utilisé ça. Vous savez, sur YouTube, il y a des vidéos pour m'endormir parce que j'ai un peu hyperactif et j'ai un petit peu de mal. Il y a beaucoup de gens comme vous qui parlent doucement. J'ai créé une chaîne. J'en ai trouvé un super. Ils parlent tout doucement. Eh bien, figurez-vous que je... Et paye une espèce. Allez, nous allons maintenant avancer sur les différents dossiers. Une arnaque, une solution. Ça peut vous arriver. Avant de lancer les appels, car Johanna est déjà sur le coup pour le cas de Philippe, ça va aller assez vite, je pense. Vous voulez nous faire une petite démonstration puisque vous participez, vous avez le droit d'entrer dans des endroits où on n'a pas le droit d'aller. Je suis dans le rayon d'un magasin, d'une grande surface et je vais vous parler de quelque chose sur lequel je vous ai déjà sensibilisé mais cette fois-ci, preuve à l'appui. Je vais vous montrer qu'il faut se méfier du prix des fameuses éco-recharges. Quand vous achetez des produits dans leur version non plastique, c'est-à-dire comme ici, je suis dans un supermarché, je suis au rayon hygiène-beauté, je vais m'intéresser à ces gels-douches. Et vous allez voir ce qui va se passer. C'est la même marque, le petit Marseillais que vous voyez ici et qui existe. Dans le berlingot qui est la recharge avec 60%, 70% de plastique en moins et vous avez ici la version classique et à chaque fois, regardez le prix. 2,63 plus cher en berlingot rechargeable. 2,82 plus cher que le produit d'origine dans le flacon. Je continue, je descends encore. 2,69 le berlingot alors que ce n'est que 2,62 le bidon classique ou le flacon classique. 3,17, regardez bien, ça me coûte 50 centimes plus cher de payer le même produit dans la version éco-recharge. Donc c'est peut-être écologique, ce n'est pas du tout écologique. Et donc tout ça pour vous dire faites attention quand vous regardez ces produits-là. Oui, bien sûr, c'est intéressant pour la planète parce que vous avez la chance de consommer moins de plastique mais si vous achetez plus cher, ça ne peut pas fonctionner. Et petit message aux marques, faites au minimum 10%, 15% de remise parce que sinon aucun consommateur ne va faire l'effort. Et donc si on veut que ça se développe, c'est aux marques de faire l'effort et aux enseignes de le vérifier parce que dans le cas présent, ce que le petit Marseillais a dit au magasin dans lequel j'étais samedi dernier pour faire ces images-là, c'est oui mais vous comprenez, ça coûte plus cher à produire parce qu'on en fait moins. Et bien dans ces cas-là, on se mord la queue parce que jamais un consommateur va en acheter pour qu'on en produise davantage. Donc si on veut développer ces éco-recharges, il faut véritablement que les industriels fassent un effort sinon ça ne marchera jamais. Là vous voyez, on n'est pas loin de l'arnaque parce qu'on vous fait croire que ça vaut le coup de l'acheter, oui, écologiquement mais pas économiquement. Et bien bravo, moi j'adore ces petites séquences que nous proposent Olivier Dauvert. Je ne vous cache pas qu'au début sur les zooms j'ai eu envie un peu de vomir. Ça montait, ça descendait donc je me suis un petit tourné. Mais par contre c'était incroyablement intéressant. Je me promets de m'améliorer dans ma dimension Steven Spielberg et d'un corps assez basse. Le plan fixe restera toujours la valeur sûre. Vous retrouvez bien sûr plein d'explications. Moi je suis passionné par tout ce qu'il dit donc vous allez sur olivierdauvert.fr et il vous décrypte tout et c'est peut-être l'endroit où vous passez plus de temps. On sait statistiquement combien une personne passe dans un hyper à peu près ? Vous avez entre 4 et 6 000 personnes par jour dans les grands hypermarchés. Un supermarché moyen comme un intermarché ou un super-U ça va être 2 à 2 500 personnes par jour. Le nombre d'heures qu'on passe dedans en moyenne ? Vous multipliez à peu près 100 visites par 45 puisqu'on voit à peu près 45 minutes et on va chacun en moyenne une centaine de fois par an faire nos courses c'est-à-dire deux fois par semaine. On va faire un petit tour d'honneur des marques. Adeline, vous achetez chez qui ? Vous les faites chez ? Le plus proche, Super U. Super U et vous, monsieur ? Lidl. Lidl, madame ? Leclerc. Leclerc et monsieur ? Carrefour. Voilà, tout le monde... Vous voyez, c'est comme l'école des femmes. Tout le monde est à égalité. Il reste un petit haut champ mais il n'y en a pas dans vos régions. Mais sinon, vous auriez pu aller. Allez, on va s'occuper donc de Philippe. Philippe qui est marié à ? Solène. Solène et il a une petite fille de 4 ans et demi et il est passionné par l'automobile. Oui. Les anciennes, les nouvelles ou tout ? Tout. Rien des Grand Prix de Formule 1 ? Absolument, pas le sport. Pas le sport. Que l'automobile au sens moyen de déplacement, moyen de locomotion et les histoires qui y allaient avec. Donc moi, j'aime beaucoup les belles carrosseries. Peut-être l'une d'entre vous pour une séance d'hypnose qui s'est... Voici maintenant l'histoire de Philippe. Je crois que Johanna a déjà préparé les numéros et nous allons tout faire pour qu'il touche l'argent de ces incroyables prestations qu'il a données. Grand et le mystère de Philippe qui donne une première convention devant trois personnes, ce qui n'est pas facile. Rapidement, une deuxième convention arrive et là, ils ne sont plus que deux. Après, il y en a une où vous n'y avez plus qu'une seule personne. Alors, qu'est-ce que c'était ces formations ? Des cours pour des BTS de conseillers commerciaux et techniques. Donc, c'était pour les cours de BTS. ils ont monté un BTS et en fait, je pense qu'ils n'ont pas eu assez de personnes. Mais qu'est-ce que vous leur enseignez, vous, aux BTS ? Principalement les techniques de négociation et la collecte d'informations consommateurs et produits. D'accord. Alors, ils n'avaient personne pour s'inscrire donc vous faites une première séance. Vous avez été payés combien les séances ? Alors, c'était 3h30 à 40 euros de l'heure, soit 140 euros en fait. Alors, aucune n'a été payée ? Aucune n'a été payée. Donc, d'abord 3 personnes, 2 personnes, une personne et à la dernière il n'y avait carrément personne ? Il n'y avait carrément personne. Bon, ok. Mais vous êtes quand même resté sur place le temps de voir s'il n'y en avait pas un qui voudrait venir au hasard. Sachant qu'au début, il n'y en avait qu'un seul qui était à l'heure et les deux autres étaient en retard. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on ne vous ferait pas en train de payer le fait que leurs formations et se sont plantées n'a pas marché ? Et comme on n'a personne, mais tant pis, on ne te paie pas. Ça peut être la logique, c'est qu'en soi, pour le BTS, ils reçoivent des fonds. autour du nombre d'étudiants. Donc, ils n'ont peut-être pas eu assez de fonds pour pouvoir me payer. Donc, au final, je comprends que ne plus avoir d'étudiants, c'est compliqué. C'est pour ça que moi, j'ai arrêté, au bout d'un moment, de travailler avec eux. Je leur ai dit, il n'y a personne, ça ne sert à rien que je continue et que je vous facture pour rien. Donc moi, j'ai arrêté d'animer alors qu'au départ, c'était une matinée par semaine. Quels sont les arguments aujourd'hui ? Ce qui est fou, c'est qu'en plus, le gérant de cette école engage à vous payer dès que les factures correspondant à vos prestations arriveront. Donc ça, ça date quand même du 18 janvier. Elles sont arrivées le lendemain de l'animation. Et encore, je vais vous dire, il voit dès le premier que ça ne marche pas. Il arrête tout de suite le massacre en lui disant, désolé, on arrête les formations, il n'y a que trois personnes, ça n'intéresse personne, on s'est planté. Voilà, on arrête, mais on ne le laisse pas venir une fois, deux fois, trois fois et après lui trouver des excuses. J'attends que les factures arrivent. Non, elles sont là déjà les factures. On est vraiment sur le contrat dans la pureté de celui-ci, c'est-à-dire qu'il y a le contrat de prestation de service, vous avez fait ce pour quoi vous vous étiez engagé, c'est-à-dire faire court, même s'il n'y avait pas beaucoup de monde. Peu importe, après qu'il y ait un, deux, trois, 15, 12 élèves, ce n'est pas votre problème. Vous, vous avez fait votre partie du job et par conséquent, il appartient à celui qui vous engageait de faire la sienne, c'est-à-dire de vous payer. Et je trouve en plus que vous aviez un prix tout à fait raisonnable. Bref, il n'y a aucune raison audible pour qu'il n'y ait pas de règlement à ce jour. Mais je me mets à votre place quand il n'y avait personne parlé dans le vide. Nous-mêmes, ça fait 25 ans. On le fait quand même, vous voyez. Je veux parler à moi-même sinon, mais ça va. Pardon ? Je veux parler à moi-même sinon, excusez-moi. Oui, c'est ça fait. Johanna, est-ce que vous avez essayé d'appeler ? Pouvez-vous nous en dire plus s'il vous plaît ? Alors, j'ai essayé d'appeler deux numéros déjà qui tombent sur Messagerie. Si vous voulez, je rappelle et vous laissez un message vous-même. Allez-y, on essaie d'avoir quelle est cette boîte MBS Mobilité Business Solutions, c'est ça ? Oui. Mais c'est un BTS qui dépend de... Il s'appelle comme ça le BTS. Attendez, je vais laisser un message. MBS Mobilité Business Solutions. Ils sont agréés par l'État, Julien, ces gens-là ? Pardon ? Ils sont agréés par l'État. C'est important de demander. Bonjour, vous êtes sur la messagerie 07-47-1. Alors, j'attends, est-ce que le bip a eu lieu ou pas ? Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, bonjour, monsieur. Alors, je cherche à joindre madame MBS Mobilité Business Solutions. C'est Julien Courbet, l'émission Ça peut vous arriver, qui passe sur RTL et M6. Donc, je suis en train, au moment où je vous parle de faire l'émission et j'ai un monsieur que vous connaissez certainement. C'est Philippe, très exactement, Philippe Guibert qui a donné des formations. Il en a donné trois ou quatre ? Cinq. Cinq, voilà. Et il n'a toujours pas été payé. Alors, on lui dit, oui, on attend les factures et tout. Il a envoyé toutes les factures et le pauvre, aujourd'hui, ses prestations doivent être payées. Donc, on compte sur vous, monsieur, pour nous rappeler hors antenne si vous le souhaitez, pour qu'on puisse arranger ça, que tout le monde soit content. Merci. Vous laissez le numéro, s'il vous plaît, Joana. Oui, vous disiez, Bernard, vous voulez savoir si c'est agréé ? Oui, par l'État. Vous savez, j'ai une école, donc je suis le président, en Viaticus. on ne fait pas de BTS, mais on fait des bachelors, mais c'est le même système. Il y a deux modes de fonctionnement. Ou bien les élèves payent en initial leur scolarité, ou bien c'est une entreprise qui les prenne en contrat d'alternance, et là, ils sont payés par des organismes qu'on appelle les opcos. Là, dans ce cas de figure, les trois personnes qui ont pris ce cours-là, à mon avis, devaient faire une classe de dix ou douze personnes pour amortir le professeur, ils ne l'aient pas venu, et donc ce monsieur n'a pas de trésorerie. C'est ça qui est grave. Je rappelle que vous faites des bachelors, mais comme le jeu, télévisé, c'est-à-dire que... Non, il y a douze étudiants, il y en a un qui est une rose, et Bernard Sama vient lui remettre. Non, je forme des bachelors et des masters, je veux dire. Qu'est-ce que vous voulez dire, Anne Clamosère ? Non, je voulais dire que j'ignore en réalité si cette formation, ce BTS, est agréé ou non par l'État. En tout état de cause, ce qui est certain, c'est qu'il y a une dette qui doit être honorée, et je regardais encore à nouveau le dossier, on a des preuves en veux-tu, en voilà qu'il n'y a pas de contestation sur le règlement de vos prestations. Par conséquent, il faut, je l'espère, réussir à les avoir et les obliger à payer, sinon vous irez en justice et vous obtiendrez gain de cause, c'est une certitude. Allez, on continue d'avancer, on va essayer de l'avoir, quand on ne les a pas le jour même, on les a en général deux jours, parfois même, et c'est assez rare, à la cinglingle. Nous allons peut-être aller sur un autre cas qui est avec nous, Johanna ? Marie-Josée est là. Bonjour. Vous dites Marie-Josée, mais tout le monde appelle Maria Rosset. Ça va Maria ? Ça va bien. Vous nous appelez d'où déjà, Marie-Josée ? J'ai pas compris, excusez-moi. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît, Marie-Josée ? Alors, de la commune du Braille, de Touillet. Très bien. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à Marie-Josée ? Elle a réglé 15 000 euros d'acompte pour un mur et un abri de jardin et l'artisan n'est tout simplement jamais venu. Il n'est jamais venu, c'est-à-dire qu'il n'a rien, c'est-à-dire même pas une brouette pour faire semblant, rien du tout. Au moins, il ne s'embête pas. Il a bien raison. Alors, qui s'était occupé de ce cas ? Oui, c'était moi. Ne parlez pas comme si on était dans une boulangerie. Oui, qu'est-ce qu'elle veut la dame ? Elle a bien mangé. Et le petit le règne ? Alors, comment ça s'était passé ? Écoutez, ça s'était pas très bien passé avec monsieur Freddy. Je l'appelle monsieur Freddy, je ne veux pas donner son nom de famille parce qu'il m'avait dit ne donnez pas mon nom de famille. Il était très, très remonté contre Marie-Josée. Il m'a dit je vais la rappeler. Est-ce que France Ravalement vous a rappelé ? Alors non, j'ai envoyé un message le mardi 13 février. Je lui ai envoyé un message comme quoi il n'avait pas tenu ses engagements et que j'allais faire un dépôt de plainte et que je lui laissais la journée pour se manifester. Donc ça, je lui ai envoyé un message à 9h56, à 10h, il m'a répondu Bonjour madame Boinega, je vous ai fixé des dates pour les travaux que vous avez refusées. vous avez fait passer sur Julien Courbet et maintenant, vous trouvez une solution. Je vous ai fixé des dates de travaux à chaque fois que vous avez refusé les dates. Je vous ai dit avec les accomptes que j'avais acheté les matériaux. Ce n'est pas ma faute à moi si vous avez refusé les dates de travaux. Alors Marie-Josée, est-ce que vous avez des écrits, des textos de ce monsieur qui vous propose des dates de travaux ? Ah non, je n'ai pas de date en fait. Il n'y a rien ? Ah non, il n'y a rien. Parce qu'attention, c'est grave, il y en a un des deux qui ment. Donc vous me dites qu'il ment quand il dit qu'il vous a proposé des dates. Il ne vous en a jamais proposé. D'ailleurs, pourquoi aurait-il proposé des dates à un moment donné quand on fait un devis, on vient et puis c'est tout. Évidemment. Je ne comprends pas. On va le rappeler, c'est parti, faites le numéro mais ça sent super pas bon. Ça sent super pas bon. Normalement, par message, c'est bon. Oui, ne vous inquiétez pas mais par message, en radio, en télé, ce n'est pas terrible. On préfère avoir quelqu'un qui parle. On lui laisse un message. On va laisser un message à ce monsieur, je suis désolé mais là, on va lui demander de nous amener la preuve qu'il lui a demandé des dates. Quel est l'intérêt de dire non à des dates ? Attendez. Oui, monsieur Debauchère, Frédie, Julien Courbet à l'appareil. Je sais que vous n'êtes pas contents qu'on vous appelle et qu'on appelle France Ravalement à Brest mais j'ai un petit souci parce que j'ai Marie-Josée qui me dit ce monsieur, il lui a donné 15 000 euros. 15 000 euros et il n'est jamais venu chez moi. On vous a appelé et là, apparemment, vous lui avez envoyé un texte en lui disant c'est vous qui n'avez pas voulu que je vienne, je vous ai donné des dates. Je viens de lui demander et elle me dit il ne m'a jamais donné de dates. D'ailleurs, pourquoi les aurais-je refusées puisque j'ai payé 10 000 euros ? Ça n'a aucun sens. Donc, on essaie d'avancer parce qu'on est quand même un petit peu inquiet si vous aviez la gentillesse de nous parler même hors antenne monsieur Debauchère de France-Ravalement à Brest, ça serait super. L'avocate vous parle. Oui, et si vous ne le faites pas monsieur, je pense que ça va se terminer en justice car il y a plusieurs choses qui m'inquiètent. La première, c'est que lorsque Marie-Josée vous a envoyé un coyier recommandé, il est arrivé avec une adresse, enfin avec la mention comme quoi vous n'habitiez plus à cette adresse, c'est quand même tout de même inquiétant. Les chèques qu'elle vous a donné pour payer la compte qui n'a servi à rien manifestement n'ont pas été encaissés sur votre entreprise. Bref, ce sont des faisceaux d'indice sur une autre entreprise, sur autre chose. Donc si vous voulez, sur d'autres personnes. Donnez-le, soyons transparents, qui les a encaissés alors ces sous ? En fait, son fils. Qui s'appelle comment ? Debauchère, Anthony. Alors monsieur Debauchère, j'en profite pour vous poser aussi la question. Votre fils, Anthony Debauchère, a touché les sous à quel titre ? Voilà, donc excusez-moi, donc on va appeler Anthony Debauchère et essayons de le trouver. Si Anthony Debauchère nous écoute, qu'il nous rappelle pour nous dire à quel titre il a touché cet argent. Sinon ça fait un peu à une bien sociale quoi. Et donc on est quand même, je suis plutôt sur Jean-Pierre Pénal. Donc Marie-Josée, si toutefois il ne répond pas, le message que vous avez lu, il n'a ni que ni tête, je pense que votre bon interlocuteur ce sera le juge parce que là, ce monsieur, il se moque de vous. Nous on continue de l'appeler, qu'il nous rappelle et qu'il vous rappelle hors antenne. Alors deux questions. Un, si vous lui avez donné des dates, pouvez-vous nous envoyer la preuve que vous lui avez envoyé des dates parce que peut-être que cette dame nous ment. Par contre, le paiement, lui, il a été encaissé par votre fils. Alors quel est le rôle de votre fils dans la société puisque c'est apparemment pas votre société qui a pris les sous. Voilà, comme ça, on met tout ça sur la table et si on dit n'importe quoi, monsieur, je serai le premier à m'excuser. Vous pourrez, le cas échéant, m'attaquer en diffamation. Mais moi, je vous donne la possibilité de vous exprimer, de nous expliquer ce qui se passe. Bon, Marie-Josée, on fait ça, je le re-rappelle la semaine prochaine et sinon, nos amis de litige.fr s'en occuperont si vous le voulez. Très bien. Oui, il faut aussi parce qu'on est sur 15 000 euros litige.fr, on est sur 15 K.E. c'est peut-être un peu beaucoup. On est sur tribunal judiciaire, représentation obligatoire par avocat. Donc il vous faudra un avocat mais restez-vous, ça ne sera pas un avocat de l'émission, on va vous en trouver un bout. Oui, oui. quel chameau ! Non mais il faut rassurer les gens parce que sinon ils sont très acquis, ils se disent là, on a là. Mais malheureusement, ceux-là ont vraiment du travail donc ils n'ont pas des bâtinets à perdre à venir dans un studio. Allez, on enchaîne Marie-Josée et je vous tiens au courant s'il nous rappelle. Je compte sur vous Hervé. Oui, absolument. Heureusement que vous avez dit de ne pas citer son nom ou la citer son nom. Je vais vous dire, à un moment donné, il faut assumer. À un moment donné, je le cite tous les jours. Ce monsieur, il n'y a pas à citer son nom, il reste public. Surtout, je suis désolé, mais quand on met le chèque au nom de son fils, on lui fait prendre énormément de risques et on a respecté sa parole. On n'avait pas cité son nom, etc. parce qu'il ne se passe rien. Donc appelons-nous, réglons le problème et on n'en parlera plus. Puis on sera le premier à dire que ces gens-là sont très sérieux. On va faire un petit round-up de tout ce qui s'est passé et si vous le voulez bien. Et là, top chrono, mesdames et messieurs, mais c'est le dernier appel de la journée. 5 minutes, je vous offre 100 000 euros cash. À partir de maintenant, vous avez 5 minutes. Pour cela, 30 de 10 où vous envoyez RTL par SMS au 74 900 et dans quelques jours, je vous appelle et je vous dis vous avez 100 000 euros cash. Enfin, 100 000 euros, 99 000 puisque vous serez sympa de leur donner un peu pour acheter un vélo à quelqu'un que je connais bien et qui a besoin d'un peu d'argent pour en payer un autre. Allez, on avance. Bon, les dernières minutes sur M6, nous allons maintenant, si vous le voulez bien, essayer de faire un point sur tout ce qui s'est passé façon discothèque. Avec eux, mesdames et messieurs, notre ami Fabrice qui est tout souriant car Fabrice, excusez-nous Bernard Sabat, lui a eu le patron de Lufthansa. Je ne sais pas comment vous avez fait Bernard, mais en tout cas, bravo. C'est un ami à moi, donc c'était facile, je ne vais pas vous mentir. Donc, il est le patron et il a dit je prends mes responsabilités dans les 48 heures. Notre ami Fabrice aura un virement de 1200 euros, ce qui est du... Bon retour dans les Bouches-du-Rhône. Merci. Bravo à vous et merci de votre confiance Fabrice. Alors Adeline, Adeline, on n'a pas encore gagné la partie mais on avance et on espère que nos amis de British Airway seront aussi professionnels que nos amis de Lufthansa et aussi sympas que nos amis qui a remboursé le fauteuil roulant. C'était justement Lufthansa, Julien ? Non, ce n'était pas la jeune femme qui n'a fait EasyJet qu'on avait eu EasyJet et le stand-up. Ah, c'est EasyJet, voilà. Donc la British, on lui a massacré son vélo alors après, on peut toujours dire oui mais c'est... La loi dit qu'on ne rembourse que non, ce n'est pas possible. Elle vous confie un vélo et il est cassé, il a dû être jeté. Regardez, elle éteint un peu du vélo donc il faut qu'on trouve un accord parce que la pauvre là aujourd'hui il n'y a plus de triathlon maintenant on ne va pas faire pleurer dans les chaumières. Non, je suis engagée sur deux Ironman mais pour l'instant sans vélo. Ça va être plus difficile. Ça va être compliqué quand même. Alors qu'ils sont tous en vélo, nous suivons toujours Adeline qui court derrière d'après en disant on demande un chien il aurait pu m'aider courber. Ça va être long les 150 km en courant surtout qu'après elle doit recourer. Alors là, ça fait quand même beaucoup. Alors, que dit British Railways ? Nathalie Benchelleff que je ne connaissais pas donc j'ai obtenu ses coordonnées. Un mail, j'ai mis Adeline en copie on va attendre sa réponse mais je sais que dans tous les cas elle lui doit le minimum de 1570 euros qui est le strict minimum et je pense qu'on peut aller plus loin. de la part de British Railways parce que ça donnera envie aux gens de confier des objets de valeur dans la soute parce que sinon ça fait un peu peur. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est une affaire d'image de marque et ça vaut bien ce vélo. Bien. Natacha, donc Natacha maintenant ça y est c'est comme si elle avait été sur Tinder elle s'est trouvée un nouveau copain c'est le patron de Schmitt qui va la recevoir samedi matin on y va calmement avec le sourire des petits conseils de coaching Hervé Pouchol pour ce rendez-vous ? Eh bien écoutez qu'elle l'appelle Ludo d'entrée et qu'elle s'assoit calmement qu'elle le regarde bien dans les yeux et surtout qu'elle regarde bien les chiffres parce que lui il dit qu'il rembourse Ok. Il va falloir comparer. Vous nous tenez au courant lundi ? Très bien. On est plus inquiet pour Philippe MBS Mobility Business Solutions donc c'est un BTS c'est ça ? Un BTS oui. Qui se trouve où exactement ? À Massy. Et le patron s'appelle ? Bala Ganesan. Bala Ganesan soyez sympa il a fait des prestations avec beaucoup de succès d'ailleurs il nous l'a raconté mais il aimerait bien être un petit peu payé maintenant c'est un peu comme dans les bronzés ils font du ski vous savez je ne vous fais pas payer les leçons c'est-à-dire qu'elle a quand même un petit peu skié voilà c'est exactement pareil il aimerait bien être payé donc on compte sur MBS Mobility Business Solutions pour prendre contact avec nous très rapidement bon ben tout va bien une dernière promo de dernière minute ou pas du tout ? C'est la saison de l'agneau néo-zélandais alors je vous dis ça non pas pour que vous l'achetiez pas mais pour que vous sachiez que les agneaux que vous trouvez dans les magasins pour l'essentiel quand ils sont congelés s'ils sont vendus pas cher c'est qu'ils viennent pas de France ils viennent de Nouvelle-Zélande et vous savez pourquoi c'est parce que l'agneau là-bas n'est pas utilisé pour faire de la viande mais pour faire de la laine et donc d'abord on le valorise sous forme de laine et puis la viande d'agneau c'est le sous-produit donc on peut la brader et donc ça fait une concurrence un peu déloyale avec nos éleveurs français qui eux élèvent des agneaux pour la viande donc voilà au moins vous saurez que quand vous l'achetez congelé il a fait 18 000 kilomètres rien de moins si on peut le laisser vivre un peu plus longtemps c'est une autre solution c'est une autre solution chacun fait comme il veut moi je mange plus de bébés et je me dis qu'il mérite quand même de vivre un petit peu avant de partir à l'abattoir mais après chacun fait comme il veut très rapidement on a quelqu'un Johanna oui on a Frédéric qui nous attend et donc qu'est-ce que c'est que cette voix de gardien d'immeuble j'étais excitée avec Frédéric que l'on amoureuse d'ailleurs elle est son fidèle Frédéric bonjour oui bonjour Frédéric qu'est-ce qui lui arrive ? il avait acheté un aspirateur laveur pour le sol de sa menuiserie à 950 euros je vous rappelle une grande marque un dison oui un dison le colis était bien parti de l'entrepôt mais jamais arrivé chez Frédéric qui avait multiplié les réclamations aujourd'hui je crois qu'il a une bonne idée alors en termes de marketing Dyson a-t-elle satisfait son client qu'avez-vous à nous dire ? oui Julien c'était vraiment super ça vous parlez de la soirée qu'on a passée tous les deux mais je ne voulais pas qu'on en parle je ne savais pas c'est pas grave parlez-moi de l'aspirateur quoi que je vous l'ai fait également allez-y nickel nickel tout fonctionne nickel chrome donc c'est c'est super un grand grand merci à Bernard qui s'est bien démené et aussi Johanna alias Boubou c'était sa première ah oui c'est vrai dis donc bien joué Boubou merci en tout cas bravo Dyson si on va quand même les remercier un petit peu c'est quand même un petit peu qu'on peut rembourser et voilà belle marque voilà les gens et du coup je voulais juste dire un grand coucou à Anne-Claire Moser qui est de Reims et moi j'ai passé toutes mes études à Reims et vous lui donnerez un petit coucou et ce rappel de vous bisous bisous je suis juste là voilà au lycée au lycée Libergier donc qu'elle doit connaître d'accord voilà quand on dit d'accord très bien c'est qu'elle ne le connait absolument pas merci je vous souhaite une bonne journée bravo Dyson et voilà on finit sur une bonne note on va vous dire à tous bonne journée au revoir allez Bordeaux on sait jamais mais oui mais oui ça peut arriver une victoire qui sait allez bon week-end à lundi je vais ser secondes la ip